Musique Alléluia mon frère Ma soeur pousse un cri de joie Alléluia Les cris de joie quand on est dans la présence de notre Dieu Il nous renouvelle la force Alléluia Il nous redresse dans sa présence Il nous donne la forme appropriée dans sa présence Alléluia Là où tu étais faible mais quand tu es dans sa présence Tu as une force de biche Alléluia Il t'a renouvelé cet après-midi Voilà pourquoi tu vas l'acclamer très 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 fort Très fort pour la ma soeur Alléluia Nous sommes arrivés au moment des offrandes Je vais demander à tout un chacun de se lever Avec tout le respect que je vous dois Si tu as ramené quelque chose bien sûr Sans toi libre Alléluia Là où il y a Dieu et la liberté Alléluia Tu es dans la maison de ton père Alléluia C'est lui le propriétaire de ce lieu Alléluia Sans toi libre Viens déposer dans ce panier les deux paniers qui sont là Soutien de la salle La dîme les offrandes Sois ton libre Alléluia Que Dieu vous bénisse Alléluia On va acclamer le nom de Jésus On va acclamer le nom de Jésus Eh, 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 eh My God is good Eh, eh, eh My God is good Danse un peu, danse un peu, danse un peu, danse un peu, danse un peu Eh, eh, eh My God is good Eh, eh, eh My God is good Danse un peu, danse un peu On ne te voit pas danser Aïe, 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 aïe Eh, eh Tant que tu ne danses pas, on ne monte pas Danse un peu, danse un peu, danse un peu, danse un peu My God is good My God is good My God is good Mon Dieu est si bon Mon Dieu est si bon Danse un peu, danse un peu Acclame le roi des rois Acclame le tout-puissant Acclame le roi des rois Oh, eh, 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 mon Dieu est si bon 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 Ma main, car algodin 2019 Mon Dieu est si bon Mon Dieu est si bon Mon Dieu est si bon My God is good cause Alléluia! Mon Dieu est si bon, améluia! Danser! Amén, amén, amén! Sous-titrage ST' 501 Oh, deux à deux, deux à deux, deux à deux, c'est ta maman boyo! On a dit deux à deux, deux à deux, quand on voit ça! Deux à deux, deux à deux, d'un dome, d'un dome, d'un veillem! D'un veillem, d'un veillem, d'un veillem, d'un veillem! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 You are the most tiger 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 Amen 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 ... Amen. Amen. ... ... ... ... ... ... Jésus. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia 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 Amen Amen Alléluia 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 il est aussi, il a une charge comme hier vous avez vu l'homme de Dieu le DG de l'église de la pastoral expliqué c'est lui le président de la pastoral congolaise, donc il ne s'occupe pas seulement de moi il s'occupe encore de beaucoup de beaucoup de, donc ça devient le papa de beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de personnes parfois même moi sa fille parfois je suis un peu jalouse parce que j'ai dit bon là je commence à partager papa avec, vous voyez, donc c'est ça mais ça peut tarder, nous allons recevoir mon papa en même temps le président de la pastoral congolaise, notre papa Lévi Walolo, qui va s'approcher je passe le micro Alléluia Jésus wow asseyez-vous s'il vous plaît c'est une lionne une véritable lionne vous savez je pèse mes mots depuis que je suis converti on m'a pas, j'ai jamais reçu de cadeau des gens c'est qu'on m'a pas ménagé, on m'a toujours dit des choses en face mon pasteur me disait, je te l'ai dit parce qu'un jour tu conduiras les hommes alors comme j'ai jamais reçu de cadeau, je ne donne jamais de cadeau aux gens, quand je dis c'est une lionne c'est une lionne j'aurais bien voulu qu'il y ait deux ou trois audettes dans la ville mais elle est une seule, elle est unique Alléluia s'il y en avait trois, quatre, cinq dans cette région parisienne je pense que la région parisienne prendrait le feu je t'aime beaucoup je t'aime tellement, je t'ai kiff Alléluia c'est une bénédiction d'avoir la femme de Dieu capable de tenir tête de continuer à faire l'oeuvre de Dieu de continuer à rester dans l'oeuvre, quelles que soient les choses par lesquelles on peut passer ou les situations qu'on peut connaître elle est passée elle a vaincu et quand je reviens encore ici j'étais ici il n'y a pas longtemps je reviens, je trouve encore la salle à m'obili comme ça je me dis mais comment tu fais tu fais quelque chose à toute l'église même ceux qui sont invités ceux qui sont d'ici il y a quelque chose, une fausseté qui est répandue dans le monde surtout dans le milieu apostolique, évangélique, pentecôtiste une fausseté terrible qui ravage les hommes de Dieu aujourd'hui et qui pousse les hommes de Dieu à devenir des menteurs, des prophètes, des mensonges c'est cette fausseté selon laquelle que quand Dieu donne une vision il fait quoi ? regardez-moi, regardez-moi je vous aime beaucoup vous êtes trop belles mais regardez-moi alléluia quand Dieu donne une vision il donne quoi ? la provision vous savez que c'est faux ? c'est bidon ça c'est pas vrai quand Dieu appelle un homme, une femme il lui donne la provision spirituelle les dons et la mission pour laquelle elle est appelée mais Dieu met tout autour de la personne des personnes providentielles alléluia cette histoire qui est devenue comme un sorgant c'est une fausseté planétaire parce que Constant je pense que quelqu'un me suit parce que Constant il est où ? quelqu'un me suit je pense quand Dieu vous savez les hommes les gens disent mais s'il dit qu'il a une vision alors il a la provision non ? parce que quand Dieu donne une vision il donne la provision fausseté, sataniste sataniste comme proclamation sinon Dieu aurait donné la provision vous savez nous avons la Bible comme modèle Dieu appelle Moïse avec une vision intergénérationnelle mais Dieu dit à Moïse j'ai mis à côté de toi à Bethsaël il lui donne même le nom des gens il dit ces gens là quand tu auras besoin de construire l'âge plutôt le tabernacle ces gens seront capables de te faire ça quand tu auras besoin qu'on transforme la peau des dauphins en tapisserie d'Orient telle personne le fera voyez-vous les provisions de Dieu c'est des gens qui entourent les hommes et les femmes de Dieu Alléluia Dieu a donné à Paul une vision qui est arrivée jusqu'à nous mais quand les gens de son époque n'ont pas compris qu'il devait être la provision de Paul pour leur commencer à faire des paniers des sacs des paniers pour les vendre et les gens n'ont pas compris que c'était une malédiction pour leur génération un homme de Dieu ne devra faire des paniers pour les vendre afin de se prendre en charge non 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 Alléluia l'homme de Dieu et surtout ne considérez pas les hommes de Dieu comme vos potes Dieu dit considérez-les comme saints vous ne recevez pas beaucoup de miracles parce que vous vous habituez avec vos conductrices et conducteurs spirituels vous commencez à la considérer comme votre pote Maman est Maman est un bon c'est le fait Maman est non vous la considérez comme sainte comme envoyée de Dieu comme ils sont assis là ils ne sont pas comme tout le monde vous pouvez ne pas les croire l'accepter mais c'est comme ça Dieu a décidé que ce soit comme ça alors vous êtes la providence des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a établi sur vous je parle au Christ Rocher si elle commence à gémir ce n'est pas une bénédiction pour le Christ Rocher ne la poussez pas à aller faire des paniers comme Paul c'est devenu comme modèle oh vous ne savez pas Paul aussi a fait des paniers tu parles mon oeil Paul a fait des paniers c'est parce que les gens n'avaient pas compris s'ils avaient compris ils n'avaient pas laissé Paul le fait aller comment on dit on dit pas faire on dit comment on dit ticrotter fabriquer Alléluia je prie Dieu que vous d'ici vous qui êtes ici ou vous qui êtes venus écouter déjà Moutamba quand vous partirez que vous se comprendre que là où Dieu vous a établi vous êtes des personnes providentielles Dieu passe par vous pour que sa vision au travers des hommes et des femmes qu'il appelle cette vision s'accomplisse quelqu'un m'entend ? Dieu passe par quelqu'un Dieu passe par quelqu'un quand les disciples n'ont pas compris veuillez-vous le docteur déjà Moutamba est en train de rentrer nous acclamons le Seigneur même si moi je suis venu avant lui même s'il m'a monté un coup que je rentre ici avant lui c'est un coup qui m'a monté Alléluia moi je devrais rentrer après lui Alléluia les disciples n'ont pas compris ces choses je vais remettre le micro maintenant pour que celui qui nous est venu écouter prend le micro les disciples n'ont pas compris ils n'ont pas compris quand un jeune garçon avait combien ? deux poissons c'est ça ? deux tilapia et cinq pains Alléluia et que Jésus avait envie que ses disciples puissent mourir ces gens-là et puis ils disent on n'a rien tu parles tu n'as rien comment tu peux ne rien avoir c'est pas bien c'est pas beau ça une déclaration bizarre nous n'avons rien et puis après ces contrôles disent oh non nous n'avons rien mais il y a un petit ici qui a deux tilapia Alléluia il a deux tilapia et cinq pains Jésus dit ok ça suffit parce que vous n'avez rien compris tête de mille je vais vous montrer ce qu'il faut faire faites asseoir les gens pas ranger les cinq cent ni les autres et il prend ces pains regardez bien dans vos bibles Jésus n'a pas prié pour ces pains en disant multiplie-toi Jésus a rendu grâce rendre grâce en toutes circonstances il a pris les deux tilapia et les cinq pains la Bible dit Jésus a rendu grâce et puis il a pris ces choses comme c'était deux tilapia il a donné à ses disciples partagez maintenant partagez à qui a dérangé des cent des deux des cinquante il a fallu que maintenant à ce moment là les disciples comprennent c'est qu'on nous met au défi maintenant de croire à ce qui sort de sa bouche ce que l'on doit faire c'est de mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire Jacques dit mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter tout simplement en vous trompant par de faux raisonnements nous devons enlever des faux raisonnements dans nos têtes s'ils avaient eu des faux raisonnements ces cinq mille personnes ne mangeraient pas les deux tilapia ils ont refusé d'avoir les faux raisonnements ils ont accepté de prendre ces deux tilapia et de les donner à cinq mille personnes vous savez combien il en est resté il en est resté douze paniers douze et puis Jésus leur a dit il en reste douze il dit prenez ça comme ça vous n'aurez plus à ne plus rien à voir dans vos poches chaque disciple a eu un panier un sac de tilapia parce qu'ils avaient dit avant on n'avait rien que Dieu bénisse ces moments que Dieu bénisse cette église que Dieu bénisse vraiment ces moments et cette église que Dieu te bénisse que Dieu t'amène plus loin et que Dieu bénisse le docteur déjà aujourd'hui que je suis venu écouter merci beaucoup soyez bénis alors je vais je vais inviter les prédicateurs de jour qui me donnent cet honneur nous avons l'honneur de recevoir cette liste homme de Dieu l'éminent homme de Dieu docteur des géants Moutamba s'il vous plaît salut je m'excuse du retard j'ai dû je ne pouvais être là que maintenant on va faire comme hier dans mon esprit je voulais vous demander jusqu'à 19h au plus tard j'aurai terminé hier on a fait ça ça marchait non ? vous pensez que ça peut marcher aujourd'hui ? je vais courir pour que on puisse tenir les délais allez baisse un peu il ne faut pas que je sois agressif non plus yes oui voilà c'est bon père je te rends grâce je te remercie pour ce programme je te remercie toi qui nous a conduit jour après jour jusqu'à ce moment Elohim de ma destinée toi le roi assis sur ton trône toi le fidèle est le véritable tu es celui qui était celui qui est en train d'être et celui qui vient le créateur des cieux de la terre de la mer et de tous ceux qui s'y trouvent toi le formateur de l'Adam et de Christ du corps corruptible et du corps incorruptible du corps mortel et du corps immortel du corps infirme et du corps plein de force du corps de honte et du corps de gloire Abba tu es l'élohim d'Avram d'Itsak et de Yaakov tu es l'élohim de Moshe tu es l'élohim d'Aaron tu es l'élohim de Yosef à Tzadik l'élohim de David à Mélère tu es l'élohim de Mashiach tu es l'élohim du soleil levant du soleil à son zénith et du soleil couchant l'élohim de la nouvelle lune et de la pleine lune l'élohim de l'inondation enrichissante et des moissons abondantes l'élohim qui fait souffler le vent et qui donne la pluie de la bénédiction Père tu es ma portion mon partage mon délicieux héritage ma belle possession ma part divine tu es le rocher de mon salut mon Yeshua mon sauveur mon salut qui d'autre invoqué qui d'autre appelé vers qui regarder si ce n'est vers toi ce peuple est ici tes serviteurs sont ici tu dis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom tu es présent alors je te prie je te prie parée selon la portion que tu m'as faite à parée pour le bien de ton peuple pour le bien de tes serviteurs telle est ma prière accorde-nous des yeux pour voir des oreilles pour entendre et un coeur pour comprendre accorde-nous le changement de mentalité la repentance et qu'il me soit donné de parler comme je dois parler de ces choses avec assurance et que la vie soit le partage de chacun d'entre nous dans le nom de Yeshua le prince de la vie j'ai ainsi prié celui qui est d'accord dit amen avec moi donnez-moi un bon amen quand même ce que je vais demander maintenant de grâce les mouvements dans la salle s'il vous plaît surtout que quand il y a des talons ça fait vraiment du bruit et ça me désaxe je vous en prie avant de commencer j'aimerais remercier le président de la pastorale de l'association des pasteurs congolais de France dont je fais partie désormais et c'est lui qui a trouvé bon de me mettre dans son équipe dans son bureau et qui m'a axé vers le changement de mentalité et ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu le docteur Lévy Lola Walel Jackson parmi nous qui est là il avait plein de choses à faire mais il a pris son temps pour venir vraiment nous assister derrière lui il y a moi je l'appelle toujours comme ça notre vice-président honoraire le prophète président vice-président Ruffin Shimbaki qui est là lui qui m'a connecté avec maman ici présent est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer aussi je remercie les hommes de Dieu les femmes de Dieu qui sont aussi venues là aujourd'hui vraiment merci beaucoup et avant de commencer forcément est-ce qu'on peut acclamer pour la prophétesse Odette Bweku qui est là vraiment une femme avec un grand cœur et je suis vraiment béni d'être là c'est une joie pour moi d'être là aujourd'hui et vraiment je sais que des grandes choses sont en train d'arriver hallelujah je vous avais promis qu'aujourd'hui on va parler de quoi voilà donc ouvrez bien les oreilles surtout on est dans une histoire d'oreilles voilà et Fata ouvre-toi vous êtes là quand même ça fait plaisir de vous voir le voyage s'est bien passé je me suis dit Seigneur qu'on ne les bloque pas là-bas il faut qu'ils reviennent où est-ce que je commence un corinthien un corinthien 2 au verset 2 dit ceci car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ le crucifié Amen prenant place le texte du séminaire on le sait c'est Marc 7 34 ok c'est la dynamique du séminaire qui est là on a parlé de différentes choses c'est la troisième fois que j'interviens et je vais commencer là vous allez vous demander comment on peut parler des finances ici mais allons-y pour ceux qui savent donc j'ai fait dans mon parcours le Seigneur m'a emmené dans le monde de la Torah la Torah qui sont les 5 premiers livres de la Bible tels que Israël l'appelle on appelle ça aussi Moïse etc donc la Torah les 5 premiers livres Dieu m'a emmené dans ce monde là pour étudier pour apprendre cette année-ci ça va me faire 16 ans et souvent au début quand les gens m'écoutaient les gens pensaient que je voulais judaïser emmener les gens hors de Jésus Christ c'est mal me connaître et mal comprendre comment j'en suis arrivé à ça maintenant en allant étudier puisque le Seigneur m'avait demandé il faut que tu apprennes ma culture que tu apprennes ce qu'il y a derrière la Bible que tu lis que tu retournes aux racines alors dans les racines j'ai appris ceci que pour parler il faut un langage il faut et pour pour un langage il faut faire des phrases pour faire des phrases il faut des mots et pour faire des mots il faut des lettres tu fais moi bien ouh ouh moi il faut me commencer au début sinon au milieu tu vas être perdu tu vois bien comment je commence donc chaque mot pour comprendre le mot il faut que je le dissèque ce qu'on appelle faire comme de la chimie spirituelle si quelqu'un prend une bouteille d'eau quelqu'un normal dira donne moi de l'eau on l'appelle ça mais un gars qui est dans un laboratoire de chimie si jamais il apprend que quand tu avais bu l'eau tu es tombé on va demander donnez nous la bouteille d'eau qu'il a bu là vous vous direz mais ce n'est que de l'eau ils vont dire non donnez nous l'eau ils vont mettre l'eau dans les microscopes etc ils vont chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans on nous dit H2O on a appris ça à l'école donc l'eau donc c'est déjà qu'il y a un composant dedans ce que toi tu appelles de l'eau quelqu'un d'autre va appeler ça différemment et quand tu vas à carrefour ou n'importe où dans le rayon des eaux il y a différents types d'eau pourquoi ? parce que la composition est différente selon la composition ça va avoir tel effet dans ton corps etc on est d'accord ça c'est dans le naturel pour comprendre les sages d'Israël pour comprendre la parole de Dieu qu'est-ce qu'ils font ils dissèquent le mot et chaque lettre de l'alphabet a sa signification donc quand tu vois un mot ce mot en fait est déjà la composante de plusieurs choses pour que tu comprennes la force d'un mot il faut l'ouvrir quelqu'un comprend ? maintenant Paul dit je suis venu chez vous je n'ai pas voulu autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ se crucifier hier j'ai parlé de la croix déjà on a vu que célèbre renferme dedans à l'intérieur de l'ombre en fait le B c'est une maison la croix en fait c'est la maison de l'ombre c'est la maison du secret parce que nous nous abordons Jésus Christ à la manière que nous ont légué Rome nous il y a des personnes même chez nous en Afrique qui disent que cette histoire là c'est l'histoire des blancs ce n'est pas pour nous mais ils ne comprennent pas que cette affaire de Jésus Christ ce n'est pas une affaire liée aux colons ce n'est pas une histoire liée à Rome mais c'est une histoire qui vient de Jérusalem quelqu'un comprend ? d'où si tu ne fais pas le voyage retour Rome Jérusalem tu passes à côté de la vraie de la profondeur de cette affaire celui qui dit je n'ai pas voulu connaître autre chose c'est un juif on est dans les écritures Paul ce n'est pas un païen c'est-à-dire quand on dit païen ici ce n'est pas quelqu'un qui ne prie pas non païen c'est quelqu'un d'un autre pays qui n'est pas Israël donc nous tous ici à la base on est des païens selon la conception biblique donc lui quand il dit ça il pense Yeshua Hamashia c'est dans sa langue parce qu'en français Jésus ne signifie rien et le J est entré en français il n'y a pas si longtemps que ça mais en hébreu Yeshua je commence maman on doit prendre une photo tous les deux avec le tableau viens prendre la photo nous deux aux tables on avait dit il faut qu'on prenne une photo aux tables viens m'en viens tiens ça comme ça vous pensez c'est de la blague bientôt vous allez voir ça ici on acclame le Seigneur merci maman quand tu vois Yeshua on dit on l'appellera Yeshua parce qu'il sauvera c'est un nom fonction dans la bible les noms ont une fonction on ne donne pas un nom juste pour donner genre tu as un enfant comment il s'appelle Kevin pourquoi tu l'appelais Kevin ? en fait tu as trop regardé les novelas et puis les séries télé donc tu as bombardé l'enfant Kevin mais Kevin ce n'est pas une fonction avance bon à tous les Kevin excusez-moi c'était pas c'était pas contre vous voilà ce sont des noms qui me passent je prends donc maintenant Yeshua dans la pensée hébraïque qu'est-ce que ça cache ? nous avons la lettre ici le Yod c'est ce que nous appelons Y le Yod c'est le Yod du mot Yad Yod Yad c'est la main ça là en hébreu c'est le Shin c'est le Shin qui commence le mot Shemen le U ici c'est un Vav c'est pour connecter pour dire et ici c'est la lettre Aïn Aïn c'est Aïn voilà la prof est la Aïn c'est l'oeil donc Yeshua déjà il sauvera on peut comprendre comment par la main par le pouvoir de l'huile de l'huile Shemen c'est l'huile c'est la graisse et l'oeil son travail il va utiliser l'huile pour l'oeil puisque en Israël l'huile servait pour les lampes l'huile c'est la source de la lumière or l'oeil est la lampe du corps or il vient pour sauver Adam or Adam je vous l'ai dit l'autre jour sort d'Eden avec le Aor la peau qu'on peut aussi lire hiver c'est-à-dire aveugle Adam sort d'Eden aveugle pourquoi c'est hyper important qu'Adam retrouve l'oeil parce que Adam il y a une mission dans son nom quand on le fait on dit faisons le A à notre image selon notre ressemblance en fait il a la capacité de mimer de capter ce qu'il voit Adam a besoin de voir pour ressembler quand son oeil ne voit plus il ne sait plus ressembler quelqu'un comprend d'où son oeil se ferme il sort de là aveugle d'où désormais on dit la foi vient de ce que tu entends tu retrouveras ton oeil mais ça va commencer par la foi l'oreille mais maintenant si même l'oreille ne fonctionne plus comprends que comprends que tu comprends donc le chemin l'huile la graisse la lumière doit venir dans ton oeil Job a parlé c'est plein a dit tout et n'importe quoi mais Job 42 il dit maintenant mon oeil te voit et parce que mon oeil te voit je me répands j'avais parlé n'importe comment il y a des tas de gens ils parlent mais quand ça devient chaud sur lui un beau matin il te dira non en fait je disais ça parce que je croyais que c'était comme ça mais lui-même n'avait pas été témoin de ce qu'il dit d'où la force d'une personne nous tous en Christ on dit quoi on dit vous serez mes témoins tu es là pour être témoin pour être témoin on doit te donner de faire l'expérience de la chose est-ce que vous êtes là peu importe ce qui entre vous regardez avant que je continue ceux qui avaient pris des enveloppes hier je veux qu'on s'entende sur quelque chose les paniers sont là pendant que je prêche il se pourrait que l'esprit à un moment donné te touche tu sentes qu'une parole est entrée ce sera le moment de venir déposer ton offrande ton enveloppe si tu ne sens rien ne vient pas si l'esprit ne te pousse pas ne vient pas mais je veux que tu viennes parce qu'à un moment donné il se passe quelque chose tu sauras que c'est le moment où l'esprit t'ouvre le chemin viens parce qu'il t'attendra ici qui m'a compris nous devons tout faire dans la foi pour que ça produise donc je n'ai pas voulu autre chose que on vient de comprendre la mission on vient de comprendre comment est-ce que le salut va s'opérer il vient avec l'huile parce qu'il veut illuminer notre oeil il veut de nouveau qu'on puisse voir parce que quand tu vois alors tu peux déjà tu peux avoir le plus beau miroir de la terre mais si tu ne vois pas tu ne sais pas à quoi tu ressembles la parole est un miroir et si tu lis la parole et que tu ne vois pas ce que tu dois voir dedans si tu lis l'histoire d'Adam l'histoire d'Abraham l'histoire de tous les gars qu'on lit dans la Bible et que tu ne vois pas ce que tu dois voir il y a un problème or la loi la Torah a été écrite et son but c'est Christ le but la fin de la Torah le but à atteindre le telos c'est Christ en fait quand je lis l'Ancien Testament ce qu'on appelle l'Ancien Testament le Tanakh je dois voir Mashiach derrière chaque personnage mais si tu vois un gars quelque part tu n'es plus dans l'inspiration mais tu es dans l'historique et l'historique n'est là que on dit toutes ces écritures ont été mises pour te donner l'espérance l'espérance de quoi de la gloire Christ en nous en fait la gloire dans ta vie arrive quand Christ n'est plus un Christ de la lettre mais il devient un Christ formé en toi en fait le monde n'a pas besoin est-ce que je peux dire ça le monde n'a pas besoin aujourd'hui de Christ enfermé dans la lettre le monde veut voir aujourd'hui Christ apparaître de toi toi puisque la parole c'est le même principe la parole qui a été faite chère la parole se fait toujours chère jusqu'aujourd'hui on veut voir Christ en toi en toi qu'il te soit fait selon ta foi deuxième mot Mashiach ça c'est bon pour vous Mashiach dans Mashiach on a le même le M là du mot Mayim on a le Shin du mot Shemen on a le Yod le Yod ici pour le besoin de la cause je vais mettre du mot Yayin et on a le Chet du mot Halav c'est quoi ça Mayim c'est les os Maï comme on dit en lingale Shemen c'est l'huile Yayin c'est le vin Halav c'est le lait dans cette histoire de Mashiach ça nous ouvre une porte qu'on n'imaginait pas ça nous fait plonger dans les os l'huile le vin et le lait dans les deux éléments extrêmes qui sont Mayim et Halav c'est ce qu'il faut c'est essentiel pour la vie l'eau et le lait l'eau tout le temps et le lait c'est au début de la vie un enfant a besoin de lait pour vivre quand il est petit pendant l'enfance ça va fortifier ses os etc mais maintenant les os l'eau c'est tout le temps tu as besoin d'eau ça va ? donc on a dans Mashiach déjà ça traite de l'aspect extérieur de la vie l'aspect matériel de la vie mais maintenant on a l'intérieur Shemen et Yaïn l'huile et le vin tu peux vivre sans huile et sans vin mais tu ne peux pas vivre sans eau ni le bébé sans lait en fait les éléments essentiels sont là mais ici merci merci c'est bon ici ce sont les éléments qui donnent du goût à la vie les mamans le savent pour préparer pour faire des trucs il faut de l'huile etc on va faire des ingrédients tout ce que vous voulez l'huile le vin réjouit le coeur de l'homme dit l'écriture ce n'est pas essentiel mais ça donne du goût à la vie et à l'intérieur du matériel il y a l'aspect spirituel d'un individu ce qui est quelque chose dans l'homme c'est l'esprit c'est l'intérieur ici le vin l'huile ça parle de l'esprit mais le corps physique sort de l'eau et est composé de trois cinquièmes d'eau tout ça c'est seulement machia c'est seulement Christ je n'ai pas voulu autre chose que ça maintenant c'est intéressant pourquoi parce que quand tu comprends que dans la chimie spirituelle des mots ça nous emmène ici maintenant regardez ce qui se passe machia seulement ici on peut faire jouer avec les lettres dans machia tu vas sortir si on prend le chine là non le yod et le chine ça va te donner le maïm et ça te donne le mot moire c'est toujours dans machia machia te donne il y a cerveau il y a cerveau tu vois si on était resté dans notre monde à nous congolais au monde à nous africains nos églises souvent ça fonctionnait jusqu'à présent quoi que certains essayent de changer c'est que on dit aux gens crois seulement dans la tête du gars surtout à l'époque où on a commencé moi il y a 30 ans que je suis dans cette affaire au début quand on te disait crois seulement ça signifie évite ton intelligence s'il te plaît ton intelligence n'est pas la bienvenue à l'église comme je l'ai dit l'autre jour quand les gens entre vous deux s'il vous plaît déposez vos cerveaux il y a quelqu'un qui s'en occupe dehors rentrez sans cerveau dans la salle parce que apparemment c'est crois seulement à force de laisser les cerveaux dehors certains sont rentrés chez eux sans cerveau donc quand quelqu'un veut commencer à vouloir expliquer la parole on dit il parle trop dis seulement un mot l'affaire est réglée écoute le miracle ne change pas quelqu'un écoute les histoires de toucher tu tombes je fais ça je fais ça c'est pas c'est pas le problème ça ou non la puissance se manifeste c'est la parole elle-même qui est puissance tu comprends c'est pas ça le truc en fait le problème c'est est-ce que nous sommes transformés pour être transformé on dit tu seras transformé par le renouvellement de l'intelligence donc tu dois quitter la vieille intelligence devenue obsolète et pour capter la nouvelle déterronome 17 9 dit quoi il dit que quand il y aura des situations compliquées il faut que tu montes vers celui que Dieu a établi alors comme sacrificateur comme juge c'est lui qui te dira ce que tu dois faire le mot là alors c'est pour dire en réalité quoi la parole elle est toujours là mais en Israël il fonctionne par génération en réalité c'est quoi en réalité c'est que une génération c'est une période pendant laquelle on croit tous de la même manière la révélation est à telle manière je vous ai dit le logos le logos c'est la parole éternelle de Dieu mais le rhema c'est la lumière que nous en avons maintenant donc on te dit donc à ton époque il faut que tu vois et que tu ailles vers ceux qui sont établis à ce moment là pour parler c'est à dire tu dois t'accrocher à la connaissance à la révélation donnée en ce temps là celui qui ne le fera pas on dit qu'il ne mérite pas de vivre donc tu ne peux pas dire non moi je dois rester dans le passé nous à l'époque on pensait comme ça non tu dois toujours être sur le qui vive comme cette épouse qui est à la fenêtre et qui attend l'époux qu'il te soit fait selon ta foi elle attend l'époux elle est à la fenêtre avec une lampe allumée c'est le code entre l'épouse et l'époux qui doit venir et l'époux est loin et il voit que la fenêtre s'il n'y a pas de lumière il sait que c'est terminé la fille ne veut plus de ce mariage mais si elle garde l'oeil la lampe allumée l'oeil ouvert parce que comme on dit à Lingala et Kenge fait l'homme et en l'occurrence il s'y fait la femme aussi tu vois elle est là elle surveille quand la connaissance augmente quand la révélation augmente je ne peux pas me permettre de rester dans le passé je dois prendre c'est à dire le train en marche je dois entrer dedans puisque l'écriture dit que plus on va avancer vers la fin la connaissance augmentera quand le monde en est à iPhone 12 pourquoi tu t'agrippes à iPhone 1 quelqu'un est là ? est-ce que vous êtes vraiment là ? dans Christ il y a cerveau maintenant il y a encore autre chose il y a aussi le chine est le même là là ça donne Shem Shem c'est le nom et le chet et le yod c'est donc le mot Chai Chai c'est vivant ou vie ok ? donc Machéa c'est en fait c'est celui qui est vivant Machéa que tu montres que tu descendes on parle de vie dedans donc venir à Christ désirer que Christ soit formé en toi signifie que tu dois expérimenter la vie être vivant ok dire être vivant ça signifie que l'opposé c'est quoi ? la mort voici je mets devant toi la vie est là choisis quoi ? ok la mort c'est écrit comme ça mourir c'est mout on va le lire mout mort c'est ma vête mais ce sont les mêmes lettres ok ? c'est quoi la mort en fait ? on est là on pleure quelqu'un est mort mais la mort à plusieurs niveaux quand Dieu dit Adam tu mourras mais Adam n'est pas mort sur place le même là c'est les omaïm le tav c'est le tav du mot teba teba c'est quoi ? teba c'est l'arche l'arche Noé là l'arche c'est teba teba c'est la corbeille où on a mis Moïse la corbeille l'arche sur les eaux c'est la mort vous êtes là ? si ça n'entre pas complètement c'est pas grave reste là ça viendra avec moi ça fait 16 ans que je parle comme ça donc quand même comprenez mon émotion ok ? voilà si la mort c'est la corbeille sur l'eau donc quand Moïse est mis dans la corbeille et qu'on le met sur l'eau on l'a livré à la mort et cette corbeille avec Moïse dans l'eau va arriver quelque part dans la maison de Phah il va être récupéré par la fille de Pharaon quand tu écris c'est nous qui mettons le son N en français mais dans la Bible c'est pas ça quand tu écris ce mot comme je fais là ça va te donner Aïn Péra Pharaon c'est l'oeil qui voit la vache or en Egypte la vache et dans la Bible la vache symbolise la richesse donc donc celui que l'on met dans la corbeille et qu'on met sur l'eau est mort mais il va sortir de là où c'est celui qui voit la richesse la fille de Pharaon c'est sa richesse j'ai pas oublié qu'on parle d'argent je suis en train d'arriver donc soyez motivés accompagnez-moi on est en plein finance parce que les sages Israël disent ceci est appelé mort le pauvre est appelé vivant le riche ok ça vous éclaire un peu là où on va Christ en toi c'est le Shem Chai c'est le nom vivant le nom vie le nom de quelqu'un c'est aussi son pouvoir Amen 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 ok c'est le pouvoir de la vie c'est celui qui a le pouvoir de la vie d'où on nous dit que le dernier Adam a été fait esprit vivifiant celui qui communique la vie quand il arrive quelque part les fleuves d'eau vive l'accompagnent quand on parle de fleuves on parle d'abondance il faut qu'on arrive à avoir des églises où quand on dit il faut qu'on achète tu n'as même pas besoin de parler une fois ou deux quelqu'un a déjà fait ça c'est bon il faut qu'on arrive à voir dans nos églises des femmes des hommes puissants financièrement mais qui sont aussi assis dans la parole qui sont posés dans la parole parce qu'ils savent qu'il n'y a pas plus spirituel que l'argent lui-même Amen 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 mais comme on n'est pas préparé comme on n'est pas formé comme on ne sait pas on pense que Dieu c'est juste Dieu et l'argent n'est pas avec lui vous avez vu avec Mashiach vous avez vu qu'en réalité c'est la c'est la jonction c'est le fait de mettre ensemble et le spirituel et le matériel Christ n'est pas seulement on prie et puis il n'y a pas la suite dans l'affaire on parle d'un Dieu qui a fait les cieux et la terre donc c'est dans son projet que toi tu sois vivant que toi tu sois vivante c'est à dire que tu sois dites-le bien non non assume tu pouvais te lever et dire riche tu le dis comme un riche comme un riche tu es à l'aise mais on n'est pas une église où les gens s'imaginent riche les gens n'ont pas encore réfléchi à eux-mêmes devenus riches si je demande à quelqu'un ici je peux parler vraiment je peux vraiment parler ok tu comprendras ce que je veux dire c'est à dire si je demande à quelqu'un dans tes projets qui veut être riche ici non je vais quand même prendre les gens de cette église d'abord d'abord qui est pris ici toi bon toi dans ta tête tu peux devenir riche comment en investissant dans quoi dans l'immobilier ok et toi maman dans le commerce ok tu deviens riche au bout de combien de temps un an bon on parle de quel montant non riche riche pour toi c'est quel montant allez non je suis déçu là non 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 tu dis non c'est pas ça être riche non avoir sa liberté financière c'est une chose mais être riche c'est une autre chose maman toi être riche c'est combien tu te considéras riche à partir de quel montant ah maman faut pas me dire mais millions millions tu vas avoir ça au bout de combien de temps au bout de combien de temps tu vas avoir ça selon ton projet de commerce combien 30 ans donc l'église va t'attendre pendant 10 ans qui comprend ce que je suis en train de dire tu vois vous voyez un peu c'est un concept dans nos têtes c'est pas encore il n'y a pas le déclic nous tu vois quelqu'un quand l'argent arrive subitement dans sa vie il est perdu parce qu'il n'est pas préparé en fait il n'est pas prêt tu vois des gens ils se disputent à la maison ils se battent ils sortent du cul ils se battent ils vont faire des courses monsieur et madame se battent pourquoi parce que madame avait dépassé de 50 euros au niveau de monsieur dit c'est toi qui paye c'est pas moi ils sortent en train de bouder pourquoi histoire d'argent l'argent pourtant l'église on parle de christ machia c'est le pouvoir de la vie quand on parle de vie ce n'est pas seulement une histoire spirituelle on est en plein dans le matériel puisque yayin de yod c'est le vin et le ched c'est le ched de chalav le lait c'est le lait et le vin le lait quand on dit tu seras le lait des nations c'est la richesse des nations quand elle vient dans ta vie elle t'apporte le vin la joie la joie de vivre la joie de vivre tu ne viens pas à christ pour souffrir pour que ta vie soit seulement deuil sur deuil non il y a un temps où puisque christ on dit il est la résurrection et la vie ça signifie quoi ça signifie qu'à la base on est mort jacques dit sentez votre misère notre problème c'est qu'on est trop dans le système en guanzhou on est en mode en guanzhou en mode fake on trompe les gens sur ceux que nous sommes véritablement tu portes un costard dernier cri avec une énorme marque ils sont dit versace cherchons bien cherchons bien est-ce que c'est vrai vrai versace parce que tout le monde sait que nous sommes là en guanzhou c'est à dire le chemin de guanzhou est ouvert on peut avoir des 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 hein on est tous des enfants du zaïr des gens de l'extérieur on veut tous paraître dehors on n'est jamais entré dedans on veut les choses vite vite mais comment veux-tu avoir la vie comment veux-tu expérimenter le passage de la mort à la vie si déjà tu n'as pas réalisé que tu es mort si tu ne réalises pas que tu dis hé seigneur la vraie seigneur non la vraie dit je suis pauvre tu sais il y a des émissions qui passent sur netflix hein location vacances par exemple je fais un peu de pub il y a des trucs à dire on te dit où tu peux aller passer des vacances tu dis hé dieu seigneur parce qu'entre toi et ces vacances qu'on te montre il y a juste des chiffres il y en a un on te dit c'est 15 000 dollars la nuit vous louez toute l'île pour vous-même il y a des gens qui vivent ça ils ne sont même pas choqués pour eux ils n'ont rien fait même ils peuvent louer ça pendant un mois ils invitent 30 amis qu'ils aiment bien détendons-nous un peu ils nous laissent nous avec nos stress où on doit compter 1 euro 2 euros 3 4 5 à dire où on est l'enduit hé dieu seigneur il ne prie même pas mais nous qui apparemment connaissons le big god le grand dieu de l'univers on est des crevards de première depuis que j'ai découvert ce mot sur facebook qui ne me quitte pas crevard pour moi il révèle véritablement c'est à dire le sens d'être pauvre mais comme on ne veut pas se regarder dans le miroir et se l'avouer perso personne n'est avec toi tu es tout seul devant ton dieu t'es un crevard mon gars toi même tu dois te redire non sincèrement là là mon ami non il faut faire un truc là il faut faire quelque chose c'est comment on va continuer comme ça ou on va changer la donne Christ là que je chère est-ce que j'ai bien entendu ou pas un séminaire a été fait pour te mettre les doigts dans les oreilles et puis déboucher un peu les choses pour que tu t'ouvres on dit ouvre toi ouvre toi à une autre compréhension vois les choses un peu différemment que tu comprennes il y a tellement des gens venir à l'église c'est devenu un fardeau c'est comme si ah l'église a un peu l'église d'où les gens se sont dit que avec le confinement ils sont sauvés Bandeco t'as dit que on ne va plus à l'église on est à la maison tout le monde est en mode zoom ou facebook ça dit que tout le monde est là ah l'église il va voir l'autre ça dit venir à l'église on ne veut plus les gens se sont dit non Macron où m'est là Macron hallelujah tout ça là pourquoi parce que les gens ne savent plus comment faire ça dit que ne savent plus tu vois mais c'est juste un petit problème qu'il faut rechanger les choses que tu comprennes que l'argent que tu cherches là la clé elle est ici le Christ en qui tu as cru là c'est vrai l'argent est dedans mais il te sera fait selon ta foi parce que mon juste vivra selon sa foi vivre là c'est quoi mon juste sera riche selon sa foi vivre sera vivant il aura du lait et du vin selon sa foi selon ce qu'il a entendu selon ce qu'il a compris en fait ta dimension de richesse dépend de ta foi ça dépend de ta foi nous si tu ne comprends pas bien les choses c'est compliqué si tu te dis non telle personne a fait ça tel pasteur a dit ceci c'est pas ton problème la grande question la grande question ici toi ta foi tu peux même être plus riche que ton pasteur c'est même pas un drame parce que le pasteur te prêche il te communique la parole toi la parole entre en toi la foi vient de ce qu'on entend la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous parce que vous connaissez la grâce du Seigneur qui de riche qu'il était s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté vous soyez enrichi quand tu vois l'homme de Dieu il galère il souffre c'est parce que lui on l'a dit on l'a mis à l'écart il faut que quelqu'un meure il faut qu'une personne soit mise à part soit mise dans ce thébat dans cette corbeille soit restreint dans ces mouvements nous tous ici on avait d'autres projets de vie vous savez on voulait avoir d'autres styles de vie mais on nous a pris on nous a mis dans un truc là comme ça où tu ne peux pas faire autre chose que ce pour quoi on t'a appelé mais pourquoi cela est arrivé cela est arrivé parce que tu dois servir de salut pour le plus grand nombre vous connaissez la grâce du Seigneur c'est quoi vous connaissez vous avez fait l'expérience yada en hébreu c'est faire l'expérience d'une chose intimement quand tu vois des gens qui ont vu les apôtres apparaître avec une gloire qu'ils n'avaient pas avant ils connaissaient les gars c'était des crevards de première ici là ils n'avaient rien du tout et puis un bon matin les gars il y a une onction qui les accompagne une gloire ils disent non vraiment ils ont commencé à faire quoi les gars prenaient leur champ ils vendaient leur champ ils prennent l'argent ils déposent à leurs pieds sincèrement pourquoi ils faisaient ça si déjà ils avaient des champs c'est qu'ils étaient riches donc les gars avaient déjà des moyens financiers mais qu'est-ce qu'ils cherchaient d'autre c'est parce qu'à un moment donné quelqu'un comprend qu'il y a une différence entre le royaume du monde et le royaume des cieux nous là on a été appelé pour le royaume des cieux le royaume des cieux c'est par le saint esprit le royaume du monde c'est par l'argent mais il y a un moment quand Dieu t'appelle il te fait sortir du chemin il te fait sortir de la foule il t'emmène à l'écart il te met dans ce débat il va te faire marcher pendant un moment pourquoi ? parce qu'il veut que tu naisses d'en haut ce dont on a parlé l'autre jour donc que tu puisses former l'esprit qui va devenir une source de bénédiction pour les autres le jour où tu es prêt qu'est-ce qui se passe ? on dit le mystère de Dieu est accompli Apocalypse 11 le royaume du monde est remis au Seigneur et à son Christ c'est-à-dire les richesses sont données au Seigneur et à son Christ à son loin c'est-à-dire que loin maintenant dans sa bouche se trouvent les décrets pour donner aux uns et aux autres est-ce que vous avez compris ça ? je réexplique et je vais en voir c'est bien je suis dans les temps écoutez bien écoutez-moi très bien tous les hommes de Dieu tels que nous sommes là on est appelés par le même Dieu par le même Seigneur on n'est pas tous pareil selon la mission que chacun a il va être équipé en fonction de ce pour qu'on l'appelle ok maintenant il se passe quelque chose quand Paul parle de Timothée il dit souviens-toi de ce que tu as reçu quand on t'imposait les mains c'est un juif qui parle le juif l'imposition des mains s'appelle Sémika Sémika et ils disent que dans la Sémika quand ça se passe ça a trois niveaux le premier niveau quand on t'impose les mains ils crient tous ils demandent par rapport à celui qu'on impose les mains ils disent il y aurait et les gens répondent il y aurait ça signifie est-ce qu'il va décider et on dit oui il décidera ça c'est on te communique une je vais appeler ça comment une autorisation on va t'établir avec quelle capacité quel pouvoir d'où Christ peut dire tout pouvoir m'a été donné quand il dit tout pouvoir dans la pensée juive ça va impliquer ce que je suis en train de vous dire là maintenant ça veut dire qu'il a la capacité de séparer ce qui est pur et ce qui est impur dire une chose doit être faite ou ne pas être faite c'est-à-dire il gère la vie de tous les jours mais il y a juste un problème dans Yoré Yoré l'argent n'est pas dedans il n'a pas dans sa bouche le pouvoir de parler sur les finances il ne peut pas il peut prier tu es malade tu es guéri il peut il peut faire tout ça mais on dirait son onction à lui s'arrête aux portes des finances ça ne traverse pas et maintenant il y a le deuxième niveau quand on t'impose et maintenant on va demander lui là Yadine Yadine les gens vont répondre Yadine ça signifie jugera-t-il on dit il jugera le pouvoir de juger pour les juifs c'est dans le monde de la Torah c'est le pouvoir de décider en matière de finances et des biens d'où quand on vient demander à Jésus parle à mon frère pour qu'il partage l'héritage en fait ils estiment qu'il a le pouvoir de traiter des finances qui est là qui est là le pouvoir de juger ça signifie que c'est toi qui partages le pays les finances sont dans ta bouche quel que soit le problème financier que quelqu'un traverse quand toi tu parleras dans ce monde les esprits les forces qui sont établis dans le monde des finances qui gèrent les finances te connaissent d'où tu ne peux pas traiter dans le monde des finances de manière légère et pour te préparer à juger tu vas passer par ce chemin là dont je parle d'où on dit dans 2 Corinthiens 5 où on dit que nous savons que celui si un seul est mort pour tous c'est que tous sont morts et que s'ils vont vivre dans la foi en celui qui est mort pour eux vous avez compris ça en fait quand Dieu appelle un gars comme Noé par exemple il appelle Noé il lui dit que fais large mais sans le savoir le monde d'entités est déjà condamné pour que le monde continue de vivre il fallait désormais traiter avec Noé on dit c'est sa justice parce que sa justice il a condamné le monde quand Dieu te parle d'un truc même si ça paraît impossible même si ça paraît je ne sais pas comment dans ta tête crois Dieu parce que ton plus grand privilège c'est qu'il est venu te le dire à toi il aurait pu le dire à ton voisin mais il te l'a dit à toi c'est le privilège qu'il t'a fait maintenant toi tu dois te poser la question est-il capable ou pas or il est dit heureux celui qui a entendu parce que les paroles qui lui ont été dites auront leur accomplissement si un est mort en fait tout le monde est mort au travers de lui si les gens ne croient pas en lui ils n'auront pas la vie c'est ça le mystère messianique voilà pourquoi nous croyons en Christ par la foi en lui nous vivons mais ça c'est un c'est le symbole c'est la doctrine mais dans la pratique quand tu plonges à l'intérieur tu comprends quelque chose il y a des gens au milieu de vous parmi les hommes de Dieu les personnes à qui Dieu a fait prendre un chemin où il a connu la galère il a connu la souffrance a dit que financièrement c'est terrible et le gars a accepté la honte il a accepté l'humiliation et puis à côté de ça Dieu lui a dit je te donne les finances je te donne ça je te donne ça je te donne ça je te donne je te le donne tu vas enrichir mon peuple c'est la raison du chemin que tu suis il faut faire attention parce que ce gars là a désormais dans sa bouche la clé des coffres forts de Dieu il a dans sa bouche il a dans sa bouche et il tient dans sa main le mandat de Dieu pour donner accès aux gens aux finances ce que peut-être d'autres n'ont pas maintenant la grande question est de savoir toi toi croiras-tu quand le fils de l'homme le fils de l'homme pour les juifs c'est le juge c'est le juge des temps messianiques quand le juge viendra trouvera-t-il la foi les gens croiront-ils le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme parce qu'il est le juge c'est-à-dire il a la capacité d'établir les gens désormais dans des finances pourquoi ? parce que la particularité de Christ c'est que des fleuves d'eau vives vont jaillir de lui il va vivifier des personnes là où il y a des déserts là où c'est aride là où c'est la pauvreté là où ça ne prospère pas quand lui va passer quelque chose va shifter l'argent en hébreu a quatre noms quatre le premier nom c'est le mot damim premier mot pour dire l'argent en hébreu c'est damim damim c'est le pluriel le sang makila au pluriel c'est pour dire que c'est le fruit du travail c'est le fruit des souffrances quand tu vois le sang tu vois les souffrances tu vois les galères tu vois les difficultés c'est un des noms de l'argent pour gagner ton argent tu dois aller travailler tu dois le lever le matin c'est difficile damim te rappelle ce que tu coûtes gagner de l'argent mais damim aussi cache dedans le mot dama ressembler à dans adam dans adam tu as dame tu as le sang dans dama à ressembler l'argent te permet de ressembler à à cause de l'argent qui vient dans ta vie tu vas pouvoir te dire tiens je peux j'ai un rêve que mes enfants étudient pourquoi j'avais vu ça chez quelqu'un j'avais vu ça là-bas j'ai un rêve moi-même je voudrais faire telles études je voudrais aller dans tel pays parce que tu as vu telle chose l'argent te permet de ressembler à l'argent te permet de construire une image l'argent c'est l'argent qui amène la royauté dans ta vie je prie qu'après ce séminaire que l'argent te visite pour te permettre de commencer à ressembler à l'image que tu penses que Dieu a fait de toi pour que tu commences à ressembler à écoutez le mot image de Dieu dans les les pays du Proche-Orient quand on parlait d'image de Dieu dans les temps bibliques c'était en fait pour parler à mon image c'était c'était la royauté Dieu en tant que roi parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu à l'image d'Elohim Or Elohim c'est le nom de Dieu en tant que celui qui commande à toute la création donc tu es censé en fait expérimenter le fait d'être celui qui commande celui qui règne celui qui est le chef de la terre celui qui domine sur la terre c'est ça la vraie image que Dieu veut que Adam ait dans la chair Dieu voudrait que quand on tape ton compte en banque le banquier lui-même c'est lui qui te cherche et quand il t'appelle monsieur en fait on veut vous proposer des choses et tout qui s'est déjà fait appeler par des huissiers moi le premier quand un huissier t'appelle il n'a pas de respect pour toi s'il te laisse un message dont on répond il faut voir comment on te parle quelquefois c'est des petits montants mais de toute façon on te dit enzame vraiment Seigneur ça là comme ça alors que tu es censé être à l'image l'image de Dieu l'image royale il faut que je vous donne ce proverbe un proverbe acadien un vieux peuple et un vieux proverbe dit l'homme est l'ombre d'un dieu l'homme l'esclave est l'ombre d'un homme mais le roi est comme la vraie image de Dieu tu es censé être un roi censé être roi valeur numérique c'est la même chose que riche oh je prie qu'il y ait des rois ici qu'il y ait des reines ici qu'il y ait des personnes qui vont ressembler ressembler que l'argent te permet d'avoir cette image ça va même pas gêner Dieu tant que tu le fais sur base de la foi sur base de la parole que tu as entendu deuxième mot maot toujours qui parle d'argent c'est au pluriel maot ça signifie entraille entraille Michopo tout ce qui a intérêt les entrailles ok c'est le lieu de transformation c'est aussi le lieu d'effacement c'est là où on efface les réalités que tu n'aimes pas quand tu as l'argent les choses deviennent simples quand tu as l'argent il y a des choses pour lesquelles tu ne pries pas c'est combien virer lui l'argent là c'est même pas toi qui vire tu appelles quelqu'un qui s'en occupe why tu as l'argent on a dit à Sarah un fils naîtra de tes entrailles écoute il y a un futur qui se cache dans l'argent pour toi parce que l'argent veut venir travailler comme entraille chez toi pour produire un nouvel avenir pour produire des nouveaux temps dans ta vie parce que quand un enfant naît c'est des nouveaux temps qui arrivent quand un enfant naît c'est de nouvelles histoires qui vont se faire quand un enfant naît est-ce que je parle à quelqu'un ici est-ce que je parle à quelqu'un ici que cela t'arrive que cela t'arrive que ton argent devienne des entrailles des entrailles bénies pas des entrailles stériles je déclare qu'il n'y a plus de stérilité dans ta vie je déclare je déclare que tes entrailles sont bénies je déclare que de tes entrailles vont sortir des rois vont sortir des grands vont sortir des riches vont sortir des puissants des vivants l'enfant qui est né de Sarah qui est sorti de ses entrailles s'appelle Itzak quand tu ouvres Itzak ça te donne ça signifie quoi à la fin il sera vivant quel que soit ce qui va lui arriver à la fin à la fin il sera vivant prenez lui ce qu'il avait arrachez lui ce qu'il avait faites tout ce que vous voulez il vous regarde il rigole il vous regarde il rigole parce qu'à la fin parce qu'à la fin c'est ça son nom à la fin de l'histoire Gangafin Matelemi c'est lui le riche c'est lui le vivant c'est lui le puissant Allah Itzak c'est lui le symbole des fils d'Abraham or Galates nous dit sont considérés comme fils d'Abraham tout celui qui a la foi or la foi vient de ce que si Dieu t'a parlé si Dieu a dit quelque chose tiens ça tiens ça parce que tous ceux qui ont la foi sont des Isaacs en puissance tous ceux qui ont la foi sont des personnes qui ont une promesse à la fin à la fin à la fin ils seront vies que l'huissier qui t'embête aujourd'hui ne te trompe pas que ceux qui te poursuivent aujourd'hui ne se trompent pas ils doivent savoir tu t'appelles Isaac tu as des entrailles tu sais que l'argent renferme des entrailles pour produire pour produire la nouveauté ta vie peut changer du jour au lendemain imagine une femme qui n'a jamais eu d'enfant le jour où elle a un enfant sa vie change la vie prend une autre tournure en fait quand tu es pauvre quand tu n'as rien tu te dis que ta vie ne ressemble qu'à ça non, non, non les entrailles n'ont pas encore bougé les entrailles n'ont pas encore frémi à l'intérieur parce que quand les entrailles reçoivent la décharge de Dieu quelque chose se passe les finances bougent troisième mot pour parler de l'argent qu'est-cef qu'est-cef c'est l'argent c'est la base de ce mot c'est le mot l'iksof l'iksof ça signifie le désir en fait quand on l'appelle l'argent qu'est-cef c'est pour dire que c'est l'argent du désir c'est l'argent qui permet d'avoir du désir j'explique ça les juifs disent que vous savez quand Abraham doit enterrer Rebecca Sarah il va acheter un terrain et nous aujourd'hui quand on voit ce montant on pense à un petit montant non c'était un montant énorme mais attends papa comment tu peux dépenser autant d'argent pour une femme qui est morte aujourd'hui normalement quelqu'un est prêt à t'emmener manger aux Champs-Elysées parce que en a moins un dossier et là on s'est dit que ça peut produire derrière moi l'issolo une conversation yeux dans yeux avec personne autour elle dit j'attends toujours un retour mais Abraham il fait ça pour une femme qui meurt qui est morte c'est-à-dire qui ne va plus rien lui rendre c'est là que les sages disent c'est ainsi qu'un homme doit bénir sa femme il doit lui communiquer le désir de lui par ce qu'il fait pour elle sans rien attendre un homme dans la pensée biblique c'est le gars qui passe son temps chaque jour à couronner sa femme les frères sont fatigués en même temps non frère courage courage voilà les mamans je pensais que vous alliez applaudir plus mais je suis déçu sincèrement je suis déçu écoutez écoutez la Bible précise qu'il y a deux types de mariage c'est le mariage du pauvre et celui du riche il y a deux types de femmes il y a la femme du pauvre et la femme du riche je m'arrête là je continue sur autre chose écoute l'argent les juifs disent que on épouse une femme au début financièrement une femme qui mange ton argent en désordre c'est qu'elle est ignorante elle ne sait pas que mon argent c'est mon sang mon argent c'est mes entrailles mon argent c'est mon désir donc quand tu bouffes mon argent en désordre quand derrière je vais te dire maman tu dis quoi ne me dis pas c'est quoi ça non 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 il ne fallait pas manger c'est biblique c'est biblique vous devez le savoir ça ce sont des lois spirituelles monsieur toi qui aimes toujours manger chez une certaine maman ou bien attention parce que manger quand une femme prépare pour toi c'est la même chose que l'autre chose là c'est spirituel hormis ta maman bien sûr voilà il ne faut pas manger désordre d'où avant de manger rends grâce quand je rends grâce je dis seigneur ça vient de toi sinon manger la nourriture d'une femme c'est la même chose que coucher avec elle vous avez compris donc ne faites pas les choses pour tous nos jeunes là ou pour un iphone on est prêt à faire je ne sais quoi quatrième nom maman c'est l'autre nom de l'argent le quatrième maman vient la base du mot maman c'est monnaie monnaie en hébreu qui signifie compter sur genre je compte sur toi et l'autre mot qui est avec maman c'est mémouné qui signifie être responsable être celui sur qui on compte écoute quand l'argent vient dans ta vie c'est pour te rendre celui sur qui on compte ce n'est pas pour que tu fouilles l'église c'est pour que tu deviennes la personne quand on a besoin d'argent on dit aux frères du comptable appelle tel appelle tel appelle tel rétrise ça entre vous moi je prie pour vous pour que vous soyez bénis financièrement ce n'est pas pour que demain tu te barres pourquoi ? parce que comme moi on m'a livré à la mort c'était pour qu'on me donne le pouvoir de pouvoir donner la vie alors quand je te donne la vie quand je te donne la vie c'est pour que tu es c'est mon jardin c'est le fruit de mes souffrances donc je vais t'établir toi toi Jésus dit quand je serai assis sur mon trône vous les douze vous serez assis sur douze trônes parce que vous avez souffert avec moi je vais vous établir mais il n'a pas dit vous serez quelque part loin vous êtes dans mon royaume c'est moi qui vous établis on prie pour toi tu deviens riche un beau matin passez à la cansanine et oh mon ami t'as oublié peut-être je vais te rendre la mémoire je rappelle tout ce qui est à moi maintenant go on va te voir dormir dehors qui comprend ce que je suis en train de dire oh je suis venu ici pour établir des gens sur qui on pourra compter des gens sur qui on pourra compter ici dans cette église sur qui on pourra compter dans la pastorale congolaise des gens riches des gens puissants sur qui on pourra compter que cela soit ton partage dans ta famille qu'on puisse savoir on peut compter sur toi pas parce que tu as l'argent tu deviens maintenant l'orgueil de la famille on ne peut pas te joindre toi on ne te parle jamais toi on est non le jour où tu as l'argent tu deviens celui celle sur qui tout le monde peut devoir compter Dieu ne fait jamais un truc pour te rendre orgueilleux mais il t'élève pour te rendre utile il t'élève pour faire de toi celui qui va être au service des autres pas pour que tu deviennes maintenant le gars qui est comme ça celle qui est comme ça non 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 achète la plus belle bagnole achète la plus belle baraque ça c'est pour toi mais et nous Dieu t'a élevé du milieu de nous c'est pour que tu nous sois utile à nous mais non en disant ça je ne suis pas en train de dire que tu dois t'appauvrir non non parce qu'il y a des lois sur l'argent que tu as il y a un cinquième au moins qui n'est pas à toi un cinquième c'est la part des autres toi tu gardes le 4 cinquième d'où les enfants d'Israël quand ils sortent d'Egypte en réalité ce n'est que un cinquième qui est sorti 4 cinquièmes sont restés en Egypte c'est ce que les sages expliquent maintenant je vous donne un témoignage et je vais prier bientôt 19h qui a compris ce message qui comprend que Christ il y a le côté spirituel mais il y a aussi le côté matériel mais comment ça fonctionne tu dois te connecter au juge à celui à qui Dieu a donné le pouvoir de juger celui que Dieu a établi il dit de regarder comme pauvre mais nous enrichissons plusieurs parce qu'il faut que quelqu'un meure pour que d'autres vivent et l'homme de Dieu la femme de Dieu que Dieu met de côté cette personne est hyper importante pour toi parce que tant que lui il est mort tant que lui en fait les enfants d'Israël quand ils sortent d'Egypte ils ont récupéré les ossements de Joseph c'est les ossements de Joseph qui marchaient devant eux quand ils ont fait l'arche de l'alliance c'était la copie du sarcophage de Joseph dans tout le temps les enfants d'Israël vivent là ils vivent en fait sur les ossements de Joseph quelqu'un est mort pour que vous vous soyez bien Christ est mort pour que nous vivions nous sommes fondés sur sa mort pour la résurrection et sa résurrection quelqu'un comprend ça et Christ ressuscité ne meurt plus il est temps maintenant pour moi c'était hyper important ce séminaire parce que je sais que c'est le temps là pour libérer des décrets des décrets pour changer la donne au milieu de nous mais pour ça il faut une nouvelle mentalité qu'est-ce que Dieu m'a appris quand il me dit de quitter le travail je cours maintenant quand il me dit de quitter le travail et de le suivre je suis poursuivi par des huissiers et je dis Seigneur tu dois m'aider je vais prêcher en Suisse je vais voir le pasteur je dis au pasteur pasteur j'ai des sérieux problèmes si tu peux vraiment m'aider il dit prêche Dieu pour voir prêche Dieu fera j'ai prêché mes amis j'aurais pu voir mes intestins courir dans la salle j'ai donné je me suis donné à fond à fond à fond en me disant que le pasteur allait penser à nous à la fin je n'ai eu que 120 francs suisses j'ai failli lui sauter à la gorge pour la première fois de ma vie elle dit que j'ai failli le mordre mais je me suis retenu parce que je ne suis pas comme ça mais j'ai senti la tendance j'ai senti que c'est vraiment monté en moi mais qu'est-ce qui se passe finalement je dis hé Seigneur avec la colère je suis allé ouvrir son frigo j'ai trouvé il y avait du jus qui restait il y avait un biscuit quelque part j'ai récupéré le jus et le biscuit j'ai posé ça sur la table j'ai fait une sainte scène de colère j'ai dit Seigneur personne ne peut s'opposer à ma prospérité personne j'avais dormi dans la nuit je vois le Seigneur l'image que je me faisais en tout cas de lui à ce moment là venir en train de rigoler il rigolait il se manquait de moi en fait il dit Alain pourquoi tu pleures je le vois il fait ça sur une carte bancaire que je n'avais jamais vue il dit va et enrichir mon peuple c'est la première fois dans ma vie spirituelle que j'ai eu ce premier cette première connexion le mandat pour enrichir le peuple et après je vois dans la même vision qui suis des gens qui viennent devant moi je prie pour eux et quand ils partent ils reviennent avec des sacs remplis d'argent et quand ils arrivent devant moi ils enlèvent un cinquième ils déposent devant moi et puis ils partent je sais quoi ça n'oubliez pas j'ai des huissiers tout ça le boulot il n'y a plus donc le matin on me pose la question on me demande un gars vient dire homme de Dieu crois-tu que Dieu peut donner à son peuple tous les agents qu'on voit là les lotos Dieu peut donner ça à son peuple j'ai failli dire non mais une fois m'a dit est-ce que tu es sûr je dis non en fait en fait non je dis en fait je ne sais pas je rentre à la maison je dis c'est quoi ça j'ai ma vision j'ai tout ça je prends la Bible je commence à chercher à prier j'entre en jeûne et je vois que dans l'écriture il y a quelque chose qui apparaît qui s'appelle le sort Dieu partage le pays par le sort il fait ceci par le sort le sort le sort c'est quoi ça on dit on jette même le sort dans le pan de la robe du sacrificateur mais ce qui sort c'est un jugement de Dieu je dis c'est quoi ça et je commence à réaliser le sort c'est ce que nous on appelle hasard il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que Dieu est contre le jeu du hasard ça n'existait déjà pas à l'époque donc ça n'existe pas maintenant quand je vois ça je suis venu à Paris à l'époque j'ai commencé à prêcher ça on m'a fermé les portes d'où j'attends toujours à la fin on ne sait jamais peut-être qu'on va me virer d'où j'ai demandé maman que je parle vraiment Maddy parle donc je c'est sur sa parole que je que je jette le filet donc maintenant là je suis c'est-à-dire que c'est ma période la pire de ma vie de galère tu me vois tu vois que non le gars est pauvre c'est vrai j'ai vu la pauvreté faite chère il était là avec nous tout ça voilà dans ma famille le gars on ne te respecte même pas tu es l'aîné de la famille mais c'est moi du nom mais en réalité ce n'est même plus toi c'est tes petits qui font des merveilles des exploits Dieu les bénisse pour tout ce qu'ils ont fait mais je n'arrive plus à payer mon loyer et ce qui devait arriver arrive on m'apporte les huissiers monsieur si vous ne payez pas à telle date vous êtes expulsé je devais 20 000 à l'époque je vais pour moi c'est attends c'est la mer à boire 20 000 déjà quand je bossais 20 000 quoi et là je ne bosse pas on ne m'invite pas pour prêcher quand tu attends une offrande c'est 120 balles quand tu as dit tu dis Seigneur je commence à faire des plans dans ma tête avant que les gars et puis ma femme est enceinte de mes jumelles donc je me dis avant que les gars n'arrivent pour éviter la honte que les voisins voient qu'on t'expulse je vais moi-même trouver un logement quelque part je commence à faire moi-même des ans pour aller loin de Lyon vers Bourg-en-Bresse quelque part dans un coin une nuit j'entends tu quittes cette ville je te tue Dieu est rentré dans l'affaire pas là où je voulais donc maintenant il faut que je puisse obéir à Dieu il me restait peu d'argent j'ai dit bon tu sais à la guerre on voit des films quand il n'y a plus de balle système de baïonnette je vais aller je vais aller me jeter sur le truc si je vais mourir je meurs mais je vais mourir comme un homme qui se bat dans la vie tu vois donc je vais faire ce que je sais faire je vais prêcher je vais parler de ça ils sont d'accord oui ils veulent passer leur problème j'ai loué une salle le gars me l'a loué ça dit que pratiquement pour une bouchée de pain comme on dit une salle de 300 places mais premier jour il y avait 4 personnes deuxième jour il y en avait 3 de 19h à 20h j'étais seul je parlais aux chaises et pour me motiver en face il y avait un signe je lui ai dit vous les morts écoutez la voix de Dieu le propriétaire a dit ce gars il y a un problème monsieur que j'appelle les pompiers il dit non ça va ça va ça va ça va dernier jour 5 personnes c'était pas mon problème moi je voulais montrer à Dieu je suis là mais pendant les 3 jours un couple avait fait les 3 jours et il m'entend dire que Dieu peut te donner le loto Dieu peut te donner le PMU Dieu peut te donner tout cet argent par des visions Dieu connait l'avenir il peut te montrer les chiffres j'en ai fait des expériences au lieu de me donner les 6 je vais me donner chaque fois 3, 3, 3 c'est des 2 mais donne tout ma soleil ici il a donné tout mais c'était 3 et puis je les vois sortir dans l'ordre ce que je ne savais pas c'était que le papa le monsieur qui était là il jouait au PMU avant et il gagnait ses petits montants qu'en Afrique on appelle là il envoie il envoie il envoie et puis il est venu dans une église il a dit que c'est du diable c'est du diable cette affaire il a abandonné ah comment la galère est entrée il dit apparemment Dieu veut qu'on soit dans la galère et puis il m'entend dire ça il dit non quand même il m'écoute trois semaines après un mot il dit non il s'est levé il a récupéré le journal il s'est assis maman il a aligné ses numéros il est allé le faire entrer et moi je débarque un jour chez eux j'entends sa femme dans la cuisine Nzamba Mutamba Nzamba Mutamba le dieu de Mutamba je dis qu'est-ce qu'il a fait parce que chez moi à la maison on en était avec ma femme à se croiser sans se dire bonjour dans le couloir parce que ma femme est enceinte bientôt six mois mais on est en mode expulsé le mari ne dit rien et puis elle te regarde comme ça vous ne vous parlez pas dans la maison parce que la tension est à son comble et là tu entends là-bas Nzamba Mutamba je dis que passe ça il s'est passé quoi on dit reviens dans trois jours on dit la résurrection de Jésus les trois jours là comment j'ai attendu les trois jours là laisse tomber je te comptais un, deux troisième jour avant l'heure j'étais ah entre tout ça je m'assied maintenant il me regardait il s'ouvrait je me dis mais crachez le morceau qu'est-ce qu'il se passe pourquoi Nzamba Mutamba on me sort une enveloppe on dit ouvre on me dit c'est la dîme 20 000 acclame Dieu quand même acclame Dieu quand même acclame Dieu quand même est-ce que tu comprends ça on m'a dit c'est la dîme papa à ce moment là je dis Dieu me connait ah Dieu te connait Alain Dieu ah non Dieu te connait attends ma femme à la maison se demandant comment est-ce que ça dit j'ai regardé les 20 000 ils avaient touché fois 10 au PMU c'est comme ça que mon église avait commencé à Lyon les gens commençaient à venir à cause de l'argent on dit là-bas Nzamba au foot il n'y a rien qui comprend ça donc Dieu m'a montré un truc mais après il a fallu que je passe par le chemin pour avoir maintenant l'autorisation spirituelle c'était le signe je suis allé voir la dame de l'agence je comptais parce qu'on avait négocié quand même que Dieu ne fûtait que 10 000 pour rester j'allais avoir ça les léyettes je n'avais même pas fait tu sais j'ai compté même 3 fois les 10 000 devant la dame ah non la dame me regardait elle dit papa il y en a ça elle a mon fier j'ai vécu un miracle des finances Dieu est aussi un Dieu qui répond pour les finances il n'est pas seulement là pour que tu tombes par terre ici qu'un démon sorte il n'est pas seulement là pour guérir de ta maladie mais il est aussi capable de te changer ton statut des finances il est capable ce n'est pas la seule manière il y a plusieurs il y a les affaires le travail le commerce il y a plein de choses mais tu dois aussi intégrer que Dieu peut te surprendre ce que toi tu attends au bout de 10 ans 30 ans ça peut arriver le soir que la roue la tourne tu dis maman et maman tu ne sais plus parler pourquoi ? parce que l'argent t'a surpris tu vas chanter la chanson surpris Jésus m'a surpris surpris matalio matalio tu dois être prêt à toutes les circonstances Dieu est capable de tout il peut tout faire c'est ça qui fait notre gloire nous croyons qu'il peut tout faire il peut tout faire et comme après ça moi j'attendais le gros lot tu vois parce qu'il fallait quand même les huissiers et tout le reste un jour il me restait 2 euros maman 2 tu imagines ça 2 euros 2 euros tu le vois passer en costard mais il n'a que 2 euros mais personne ne le sait on reste calme on fait genre dissimuler personne ne sait qu'on n'a pas personne n'est au courant tu voilà 2 je suis à la maison je me dis il faut tromper un peu la pauvreté ici quand même il faut faire un peu genre et tout faire des grimaces tu vois alors grimaces au niveau des 2 euros que tu as je me dis la seule possibilité c'est acheter des baguettes de pain donc je dis je vais sortir je vais acheter des baguettes de pain comme ça au moins un truc j'entre dans la voiture j'entends la voix de Dieu va valider les numéros que je t'ai donné moi j'ai vu des numéros en songe ok attends je suis très loin dans l'affaire il ne faut pas voir la chose comme ça je dis Seigneur non depuis le temps je valide je ne gagne pas c'est quand je vais acheter le pain des enfants vraiment Seigneur Seigneur le pain des enfants je ne dis rien je vais acheter le pain je me vois encore aller à Casino pas loin de chez moi la petite voix dit encore va valider les numéros rien j'entends pas j'ai acheté le pain je rentre à la maison et puis l'heure de tirage commence à s'approcher mon cœur on s'est fait je dis regardez un peu tu sais que mes numéros s'alignent comme ça tac 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 je dis Seigneur non non mais non les enfants me demandent papa qu'est-ce qu'il y a je leur raconte mes filles papa on ne t'avait pas demandé le pain on ne t'avait pas demandé le pain tu sais on ne se rend pas compte on met au monde des enfants mais qui sont au-delà de notre esprit plus grand que nous donc ils vont plus vite que toi tu peux imaginer en fait toi tu penses pour eux des trucs mais ils ne sont même pas là-bas papa on ne t'avait pas demandé le pain c'est les baguettes les plus chères que j'ai acheté sur la terre depuis là je ne joue plus avec ça traite moi de tous les noms mais ce que Dieu m'a montré dans ça je sais que la saison arrive où on va avoir enfin la richesse va basculer chez nous ça va entrer par différents chemins ça va donner du capital pour des gens pour mettre en place des grandes sociétés pour commencer des grands commerces pour faire des grandes choses on va sortir quand tu entends une soeur dans l'église tu fais du commerce oui j'ai une boutique exotique qui a dit qu'exotique c'est seulement pour nous tu entends quelqu'un toi tu as quoi non moi je fais les trucs pour les plantes les cheveux les mèches c'est le seul commerce que nous on fait qui nous a envoûté avec ça on ne peut pas faire autre chose on vient d'un pays le Congo où on retrouve là-bas les plus grandes réserves au monde des richesses du monde mais nous sommes l'une des plus grandes diasporas hors de son pays on vient manger des miettes ici quand ceux d'ici viennent s'enrichir chez nous avec les richesses de notre terre nous même on ne peut pas investir dedans mais on investit avec les indiens et les chinois qui viennent nous racheter derrière château rouge même est devenu aux chinois sois délivré oh sois délivré là où tu es oh sois délivré là où tu es je prie qu'une nouvelle mentalité entre en toi que Dieu est capable de t'enrichir aujourd'hui il y a l'auto lundi mardi mercredi vendredi samedi tous les jours il y a des chevaux qui courent tous les jours il y a kéno c'est-à-dire que tous les jours l'argent circule tous les jours en attendant que tu aies ton salaire de la fin du mois tu peux si tu mets 50 euros sur un mois ça te suffit pour avoir ne plus qu'une grille c'est ce que ça m'a donné ça m'a donné l'espérance de la richesse chaque soir je pense que je peux être riche ce soir pourtant j'écris des livres je fais ce que je peux faire etc humainement je fais mais le plus grand truc c'est ta pensée est-ce que tu tu es tel que sont les pensées de ton âme si dans tes pensées tu ne peux jamais être riche si tu n'y penses jamais ça n'arrivera jamais moi ce que le loto m'a donné cette espérance de Dieu cette parole ce que ça m'a donné c'est que tous les jours je crois que je peux être millionnaire aujourd'hui je crois ça ça fait que je m'y prépare je réfléchis à des trucs qu'est-ce que je ferai quand j'aurai des millions par exemple il y a eu moi j'ai vu eh bandego je ne veux pas tenir j'ai vu vous me permettez de parler encore un peu j'ai vu avant que le truc du loto change le ticket là avant qu'il ne change on m'a montré ce qu'on allait changer avant j'ai l'ai vu je ne travaille pas avant qu'on m'a montré elle dit que nos visions nous s'arrêtent sans attraper les sorciers ton oncle ta tante surtout si le gars vient du village ça ne peut être que lui elle dit que pourquoi nos visions ne voient pas les choses positives on n'est que dans l'ombre de la mort il est temps qu'on entre dans la vie il est temps qu'on entre dans la vie et que nos bouches établissent des hommes et des femmes dans la richesse mais soyez fidèles lève-toi là où tu es est-ce que le pianiste peut venir s'il vous plaît levez-vous s'il vous plaît levez-vous je ne sais pas si tu comprends ça la loi dit ceci écoutez regardez-moi regardez-moi celui qui s'aime peu moissonnera peu celui qui s'aime beaucoup moissonnera beaucoup mon juste vivra par sa foi tout ce que je viens de dire ici ça t'inspire quoi ? tout ce que tu m'as entendu dire ici ça t'inspire quoi ? t'es-tu déjà arrivé de dire à Dieu là j'entends on dirait j'entends Dieu dans un nouveau son j'entends que Dieu me confirme quelque chose partout où tu entends Dieu tu dois bâtir un hôtel partout où tu entends Dieu où ton coeur te dit c'est Dieu qui me parle tu dois bâtir un hôtel toi-même tu dois poser un acte qui scelle cet instant toi-même si tu as confiance dans ce que tu as mis dans ton enveloppe dans ton enveloppe ne fais plus rien mais si tu penses que tu ta foi peut encore monter viens faire quelque chose pense pense toi-même il se tient devant toi ici le juge le juge des finances un juge des finances que Dieu a établi je connais le chemin que j'ai traversé le prix qu'il a fallu payer pour que je vous dise ce qu'il y a ici il se pourrait qu'il se tient devant moi ici des futurs millionnaires je dis il se pourrait parce que ça dépend de toi pas de moi moi j'ai payé le prix ça fait 22 ans que je suis à temps plein avec des enfants élevés ici en France j'ai vu mes dettes être effacées c'est pas quelqu'un qui a payé c'est le Seigneur qui m'a effacé ça je suis passé par le surendettement au cimetière des finances ici en France je connais tout ça je porte sur moi les marques les stigmates de ce chemin là pour moi venir ici c'est un moment hyper important parce que c'est quand Kaku Sévérin est venu à Lyon que ma souffrance a commencé que j'ai été livré à la mort pour payer le prix et quand elle m'a dit de venir ici et avant elle maman ou Hélène Kaku est venue à Lyon dernièrement on est allé manger sur un bateau le bateau sur l'eau et quand elle me dit de venir ici à Paris j'ai compris je suis venu inaugurer une nouvelle époque parce que derrière elle il y a aussi Kaku Sévérin écoute-moi bien qui peut vraiment donner à Dieu quelque chose qui lui-même dit ça me coûte de faire ça mais je le fais qui viens qui qui tu me dis à l'oreille ce que tu vas faire qui y a-t-il des gens ici venez viens me dire ce que tu vas faire et moi c'est parti est-il qui c'est parti Où sont les personnes de l'Église qui écrivent ? Il faut une personne pour écrire. Qui d'autre vient ? Faisons ça vite, on est dans un moment important. Joue-moi ça, joue ça. Soyez en prière, vos vies sont en train de changer là. Donne aux frères. Viens, viens, viens. Écoute ce que je te dis. Elle te donne juste un montant. Tu écris juste le montant et son nom. C'est entre elle et Dieu, c'est secret, mais il ne faut pas que ça soit vu par tout le monde. Qui d'autre ? Je vous attends. Il me faut au moins dix personnes, dix, pour établir la gloire. Il me faut dix. Il me faut dix. C'est parti. Sois en prière, s'il te plaît. S'il vous plaît, on est sérieux là. Vous êtes devant un juge. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Levant nos mains. Sous-titrage ST' 501 Levant nos mains dans sa présence. Nous sommes en prière. Je vais juste sceller ce moment. La force de ce moment, c'est la parole que tu as entendue. C'est l'engagement que tu as pris avec Dieu comme témoin. Et le témoignage de Dieu, je vais juste le sceller en vous touchant avec l'huile. C'est tout ce que je vais faire. Yeshua, c'est l'huile avec l'huile, afin qu'il illumine votre regard intérieur, qu'il illumine votre oeil intérieur, afin que tu saches voir quand l'argent va arriver, que tu saches voir ce que tu dois accomplir. Qui a compris ce que je suis en train de dire ? Alors venez à moi. Je vais juste vous toucher. Va et qu'il te soit fait selon cette parole. Selon ce que tu as dit, veille seulement à l'accomplir. Car le Seigneur accomplira aussi sa parole. Va. Allez, soyez dedans. Qu'il te soit fait selon ta foi et qu'il te surprenne, qu'il te surprenne agréablement. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, les maladies, les maladies s'enfuient. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te surprenne et que tu prospères à tous égards. Quand les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sont hautes de joie. Que les fleuves d'eau vive se dirigent vers toi. Et t'enrichissent au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Qu'il honore ta foi. Qu'il honore ta foi. Je signe le décret de vie. Je signe le décret de vie. Je déclare que tu es une femme riche. Et la richesse se ferait un chemin jusqu'à toi. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Il est là pour toucher. Il est là pour toucher. Tu le verras s'accomplir. Il est là pour m'ouvrir. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Il te répète. Il te répète. Les sous-rentants. Les vêtements de la gloire. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies. Les maladies. Les maladies. Par sa puissance. Par sa puissance. Sois vivifié dans le nom de Yeshua, le prince de la vie. Que les fleuves d'eau vive, te visite et transforme ta vie. Que les fleuves d'eau vive, te visite et transforme ta vie. Sois vivifié dans le nom de Yeshua, le prince de la vie. Et sous-entendre par sa puissance. Par sa puissance. Sois vivifié dans le nom de Yeshua, le prince de la vie. Que la vie te tue même. Que la vie te remplisse. Que la vie, l'abondance et la joie soit ton partage à toi. Et à ta maison. Dans le nom de Yeshua, le prince de la vie. Va. Qu'il te soit fait selon ta foi. Sois visité dans ton corps. Sois visité dans tes finances. Dans le nom de Yeshua. Que la main du Seigneur te touche. Et te restaure pleinement. Il est là. Il est là. Il est là pour toucher. Le Saint-Esprit. Il est là. Il guérit les malades. Le Saint-Esprit. Je signe le décret de vie pour toi. Sois visité dans le nom de Yeshua, le prince de la vie. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Je signe le décret. Le Saint-Esprit est là. De vie. Que tes mains soient des mains de libéralité. Que tu sois compté parmi ceux qui s'aiment en abondance. Afin que tu moissonnes en abondance. Dans le nom de Yeshua, le prince de la vie. Sois visité par les fleuves d'eau vive. Va. Tout celui qui veut que je prie pour lui qui vienne. Sois vivifié. Que les fleuves d'eau vive irriguent ta vie. Mette un terme au désert. Et que toute chose devienne nouvelle dans ta vie. Dans le nom de Yeshua, le prince de la vie. Le Saint-Esprit est là. Qu'il te soit fait selon ta foi. Le Saint-Esprit est là. Dans le nom de Yeshua, le prince de la vie. Sois vivifié. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dans le nom de Yeshua, le prince de la vie. Sois vivifié. Va. Allez. Dans le nom de Yeshua, le prince de la vie. Sois vivifié. Sois vivifié. Dans le nom de Yeshua, le prince de la vie. Sois vivifié. Dans le nom de Yeshua, le prince de la vie. Sois vivifié. Qui veut pas ? Que ta présence en moi devienne réel. Le prince de la vie. Que ta présence en moi devienne palpable. Sois vivifié. Je veux une autre dimension de toi. Transforment le désert. Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne balbare Je veux une autre dimension de toi Que ta présence en moi devienne réelle Que ta présence en moi devienne balbare Je veux une autre dimension de toi Que ta présence, que ta présence en moi devienne liée Que ta présence en moi devienne papa Que les fleuves nous vivent, changent le désert La dimension du toucher, la dimension du toucher La dimension de la voie, la dimension de la puissance Oh oui la dimension du toucher, la dimension du toucher La dimension de la voie, la dimension de la puissance Oh oui, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Dans le nom de Yeshua le plus de la vie, sois vivifié, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh oui, je la veux, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Dans le nom de Yeshua le plus de la vie, sois vivifié, la vie en abondance, la joie, l'abondance dans ta vie. Alléluia, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Dans le nom de Yeshua le plus de la vie, sois vivifié, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Dans le nom de Yeshua le plus de la vie, sois vivifié. Que les fleurs de la vie, on se échangeent, on se échangeent, on se échangeent, on se échangeent. On a lieu d'abondance. Sois vivifié dans le nom de Yeshua le plus de la vie, sois vivifié. Sois vivifié dans le nom de Yeshua le plus de la vie, sois vivifié. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Le nom de Yeshua le plus de la vie, sois vivifié. Le nom de Yeshua le plus de la vie, sois vivifié. Avant de venir ici cette nuit, j'ai une vision. On m'a montré deux scorpions noirs qui ont été arrêtés, qui ont été bloqués et qu'on a enfermés. Le scorpion pique et il répand la mort. Mais ce séminaire, au travers de ce programme, le Seigneur sur ce dernier jour fait un travail. Il ramène des morts à la vie. Des morts à la vie. Le témoignage que je vous donne, c'est un témoignage pour vous montrer que Dieu est capable de tout. Que rien de lui est impossible. C'est seulement notre foi qui nous fait défaut. Le juste vivra d'après ce qu'il a entendu. Peut-être que toi, Dieu va te faire entendre autre chose. Mais ce qu'il te dira là, tu dois le croire. Quelqu'un m'a-t-il compris ? Quelqu'un m'a-t-il compris ? Maman, s'il te plaît. Cette femme est une reine. Une reine. Une femme qui a un manteau. Un manteau de la richesse. Un manteau pour l'abondance. Jusqu'à ce jour, elle a tellement eu des combats. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que malgré ces combats, elles se relèvent toujours. C'est à cause de ce manteau. Mais il faut des hommes et des femmes qui désormais le comprennent. Et qui désormais se tiennent autour d'elles comme des piliers, des colonnes. Pour qu'elles passent à l'autre dimension. Elle va accomplir des grandes choses ici. Des très grandes choses ici. Cet endroit, ce n'est que le premier pas. Et c'est un petit pas. Comparé à ce qu'elle va faire dans les temps à venir. Parce qu'il va se passer ici un truc bizarre. Quelqu'un dit bizarre ? Des gens vont être enrichis. Un, deux. Des riches vont se diriger vers elles. Parce que cette onction en elle va commencer à crier. Pour attirer. Le lait va sortir de toi. Le lait. Je vois le lait qui coule. Le stylo que tu tenais dans les mains, c'est juste, c'était un signe. Mais en réalité, c'est le doigt de Dieu pour décréter au niveau des finances à une nouvelle dimension. Des chiffres d'un haut niveau. Au niveau des banques, un banquier peut, au niveau des agences, il a la signature jusqu'à un million. Il ne veut pas aller au-delà. Dans les choses de Dieu aussi, il y a des gens qui ont des signatures jusqu'à un certain montant, pas au-delà. Mais Dieu change ton niveau. Il y a des gens avec des dimensions d'argent surélevées qui vont se greffer à toi. Celui qui est d'accord dit Amen. Dans le nom de Yeshua, le prince de la vie. Qu'il en soit ainsi. Je prie pour tous ceux qui sont en direct. Tous ceux qui ont suivi ce message. Si toi aussi, tu veux faire une offrande. Tu peux te connecter. Demander les coordonnées de ce ministère. Ceux qui sont de mon ministère, ils savent comment ils fonctionnent. Mais ceux qui sont d'ailleurs, écrivez à ce ministère. Connectez-vous à ce ministère pour envoyer votre offrande. Parce que quelque chose a été libéré ce week-end. Non seulement les oreilles ont été ouvertes, mais quelque chose d'autre. Une foi est arrivé pour te rappeler, Église de France, que ton Dieu est encore capable de tout. Et qu'il va te surprendre dans les jours qui viennent. Qui dit Amen à cela ? J'ai terminé. Applaudissements Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ? Demain, l'homme de Dieu, vraiment, on manque de mots. A dit, est-ce qu'on peut tous se mettre debout à clamer Jésus ? Pour le travail que cet homme a compris. Non. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout ? Avec tout le respect d'acclamer Jésus. Ça c'est moi qui acclame. La Bible dit, rendre à César ce qu'à César, à Dieu ce qu'à Dieu. Vous savez, vous devez, cette église, il ne vient que de confirmer. Vous savez, si je me mets à mettre les témoignages, mon papa, il est même étonné. Attendez, s'il vous plaît, de voir cette salle. Avant cette conférence, j'ai tenté de prier à Dieu. Il m'a dit, Seigneur, comment je dois mettre la peinture ? Allez, vous asseoir, allez, vous asseoir là-bas. La peinture, on m'a demandé 9000 euros. Allez, allez, vous asseoir. Pour mettre tout ça. Là-bas, là-bas, là-bas. Et derrière, on vous a dit, lorsqu'on est sous l'oxygène, invitez un peu vos pas. Vous savez, l'homme de Dieu, vous venez, je suis une source, je me connais. Il y a quelqu'un qui m'a viré dans mon compte 7000 euros. Pour faire ces travaux que vous voyez là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la personne ? Parfois, nous avons dit mal à citer les personnes parce que ça provoque parfois la jalousie. Une personne qui a dit, maman, ne plaide pas. Il a viré, comme ça, 7000 euros. Il y a une autre qui a pris tout son salaire. Il y a au moins 3. Ils ont donné tout leur salaire. Elle dit, maman, fais les travaux. Il y a une autre qui est partie, vous voyez, qui est là. Il est parti prendre un caméra de 1500, je ne sais pas, un appareil qui est derrière. Il l'a livré. Il a dit, l'espiant est de me battre. Ma soeur, mon bien-aimé, j'ai toujours dit aux hommes de Dieu, une femme de Dieu, quand tu sèmes dans une bonne terre, tu dois être béni. Tu dois être béni. Et dans cette église, les gens sont vraiment bénis. Parce que c'est ça la vie d'un homme de Dieu, de savoir comment payer les prix. Comment payer les prix. Je vis les miracles. Ça dit, je ne savais pas, mais comment les enfants, tout ce que vous voyez là, tous ils se sont misés. Il y a des autres qui sont partis acheter les choses, mais ce n'est pas confiné. L'homme de Dieu, tu viens que de confirmer. Parce que c'est ça que Dieu m'a dit. Il a dit, maintenant, tu ne vas plus pleurer, mais tu vas rentrer la transmission. Mais ceux qui sont à toi, ils vont s'accrocher. Mais ceux qui ne sont pas à toi, ce n'est pas un problème. Vous savez, nous devons bénir. Donc je tenais vraiment à dire merci à tous mes enfants qui m'ont soutenu. Vraiment, je vous l'ai dit au groupe musical. Ma fille, elle est ma fille, c'est un grand, mon fils qui sont fait tout ça. Que Dieu vraiment vous bénisse. Vous êtes là dans le haut débat. Vous n'avez pas. Je vous l'ai dit merci à Christophe, qui a même temps mon beau-fils, mais a même temps mon fils. Je vous l'ai dit à Jean, qui n'a pas cessé la nuit, les lames coulent. Je vous l'ai dit, vraiment merci à Cindy, qui venait chaque jour, je viens me prendre. Vous savez, chaque personne qui sème dans votre ministère, il faut être reconnaissante. Les enfants, ils se sont donnés. Je vous l'ai dit merci à celle qui m'a livré cette télévision qui est là. Vraiment, elle n'est pas venue. Elle a tenté de préparer son examen. Vraiment, que Dieu se souvienne d'elle. Je vous l'ai dit merci aux femmes qui sont parties à acheter tous ces vases-là. Vraiment, les femmes de l'église. Que Dieu se souvienne de vous. Vraiment, que Dieu se souvienne. Tout ce que vous avez donné, votre force. Que Dieu se souvienne. C'est pour le livre de Dieu que vous êtes tenté de faire. Ce n'est pas pour moi. Vous avez écouté l'homme de Dieu. Comment il l'a expliqué. On ne donne pas à l'homme ce que vous donnez, vous donnez à Dieu. Vous s'aimez à Dieu. Donc toi, tu es là, si tu n'as pas encore donné les paniers là. Ne passez pas outre. Nous avons vraiment besoin de soutien. Vous savez, le travail n'est pas qu'on finit. On a besoin de votre soutien. On a vraiment besoin de finances. On ne peut pas mentir. L'homme de Dieu a dit la vérité. Vous savez, parfois, nous nous marchons. Non, le corbeau. Nous ne sommes plus dans le temps de lire. Nous sommes dans le temps où nous avons besoin de votre soutien. Le travail est là. Mais nous, nous avons besoin. Ceux qui n'ont pas encore sémé. Il peut encore venir prendre. Et les gens qui ont pris des enveloppes. Ils n'ont pas l'habitude de prendre les enveloppes. Pour le président de prendre les enveloppes. Les gens de l'église qui avaient pris des enveloppes. Venez déposer aussi vos enveloppes. Il y a des gens dimanche qui ont pris des enveloppes. Les dimanches là-bas, venez déposer dans votre panier. Venez s'aimer dans le ministère. Mais ceux qui veulent encore soutenir les enveloppes, nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin. Vous savez, ce n'est pas facile de servir d'y en Paris. Les hommes au Congo, parfois, quand je vais au Congo dans les autres pays, mais nous ici, vous ne savez pas combien nous perdons le local. Combien nous, avec ce travail, mais nous avons besoin de votre soutien. Si Dieu t'aimait en quoi qu'il y a encore des enveloppes à prendre. Mais si tu as déjà pris une enveloppe, ne va pas avec l'enveloppe que l'homme déjà pris. Viens poser. Ne viens pas me voir à côté. On va s'arranger. Il n'y a pas d'arrangement quand tu as déjà pris un engagement. L'engagement, c'est l'engagement. Tu as pris devant Dieu. Je vois un système. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent parfois. Oh, je n'ai pas pris. Oh, tu n'as pas forcé. Oh, tu n'as pas forcé. C'est toi-même qui est venu prendre l'enveloppe. Voilà. Les gens qui ont pris les enveloppes ici. Dimanche, il y a des gens qui ont pris les enveloppes. Même avant dimanche, venez déposer. Les gens de l'église aussi déposer. Et si tu as ton offrande aussi, ton soutien, tu peux venir déposer. Vais-moi que Dieu nous bénisse. On va recevoir les hommes de Dieu avant que nous remettions les micros. Voilà. Tout ce qui est pour l'église, vous pouvez déposer. Nous voulons vraiment dire merci au pasteur Constant qui a fait un travail. Pasteur Constant, vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Amen. C'est vraiment un homme qui a fait un travail et qui fait encore du travail même à la pastora. Si vous avez besoin, vous avez un mariage. Viens là papa. Moi aussi. Vous avez un mariage. Vous avez même un festival. Vous avez des choses. Donc c'est quelqu'un qui travaille. C'est un pasteur. Et qui s'est donné aussi au ministre. C'est comme l'homme de Dieu a dit. Ce n'est pas parce que nous sommes des pasteurs qu'on ne peut pas faire. Donc c'est lui qui a fait un travail internationalement. Partout. Ce qui a été passé, il se passe jusqu'au Congo. Jusqu'au Congo, en Amérique, partout. Vraiment, c'est énorme. Vous avez des mariages. Venez me voir. Allez le voir. Il a les cartes, il va vous donner. Vous avez des conférences. Vous avez des diners-gala. Vous avez tout ce que vous devez faire. C'est notre pasteur. C'est le pasteur de la pastora. Mais on va lui donner le micro. Lui-même, il va dire quand même quelque chose. Il va se présenter. D'abord, merci pour avoir choisi pour faire ces reportages. Et je dis merci à l'homme de Dieu. Ce sont mes papas. Je suis fier de vous. Ça m'a touché. Mais j'aime bien qu'on me booste. Je suis boosté aussi de mon côté. Qui dit vous bénisse aussi énormément. Même à Lyon, si vous voulez, j'ai passé là-bas pour faire aussi ce que je fais aussi. J'ai envie de vous envoyer aussi votre message à la porte de l'aliment. Si vous faites un événement là-bas, appelez-moi. Je vais venir avec mes appareils. Ça sera gratuit. Merci aussi pour vous tous. Jusqu'à j'étais là-bas derrière, il y a une annonce que je vais donner aux parents et aux enfants. À part ce que je fais, j'ai aussi une grâce de faire des dessins animés pour les enfants. Donc je fais des dessins animés chrétiens pour les enfants. Donc je travaille pour ces projets-là. Il y a des films qui sont sur YouTube. Ce sont des beaux dessins animés que je suis créatés en 3D aussi. Je travaille sur ça. Donc si vous allez sur EPV télévision, vous tapez des dessins animés pour les enfants. C'est vraiment pour les enfants, ça va bénir les enfants et aussi vous les parents. Des dessins animés chrétiens sans process. C'est moi qui le crie. Qu'ils m'ont dit vous bénisse. Que Dieu te bénisse, Pastor Constant. Nous serons toujours, nous on organise toujours ces grandes choses. On aura besoin de toi. On a soutenu beaucoup, beaucoup de télévision ici. On a été là pour les soutenir. Nous allons se soutenir. Nous allons se soutenir votre mission. Maintenant, nous allons travailler avec vous. Comme le papa, quand papa nous donne le feu. Voyez pas, vous t'avez dit que la pastoral n'est pas quelque chose de petit. C'est à travers la pastoral qu'aujourd'hui, on a reconnu aujourd'hui notre papa, Constant, qui faisait un bon travail. Nous allons recevoir les hommes de Dieu qui sont là. Je vais recevoir les hommes de Dieu qui sont venus nous voir. Les prophètes. Mon Dieu, je vois pas bien là. Jean, c'est toi qui as écrit. Viens par là, je vois pas. Voilà, tu me donnes le nom, hein, s'il vous plaît. C'est qui le prophète ? Ce tour, Guillaume et Daniel. Guillaume et Daniel, je passe un tour. Nous allons recevoir les couples Guillaume et Daniel qui sont là, qui ont souvi l'homme de Dieu depuis. Guillaume et Daniel qui sont là. Que Dieu vous bénisse encore, qui bénisse encore, les hommes de Dieu qui sont là. Guillaume et Daniel qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà celui-là. Tu lis, hein. tchimema, tchimema, tchimema. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, tchimema ou bella femme de le tchimema, amende une, s'il est là. Veux-moi que Dieu la bénisse encore. Veux-moi que Dieu bénisse la présence. Est-ce que tu vas pas tout? Nous allons recevoir un des... Je ne sais pas comment je vais vous dire. Un de mon frère, un de mon fils, les apôtres partout lui-même, il est là. Veux-moi, on va recevoir l'homme de Dieu partout qui est là. Il était dans la retraite, mais il a dit, je vais quand même me déplacer. Il était vraiment à la retraite. Je lui ai fait sortir de sa retraite. Je lui ai dit, je viens quand même, même pour une seule journée. Veux-moi que Dieu bénisse. Amen, amen. J'ai toujours le témoignage de cet homme. Vous savez, quand il est humble, quand Dieu t'ouvre les portes, c'est l'homme qui m'a mené pour la première fois en Angola. Si aujourd'hui je suis arrivé dans le pays Angola, c'est à travers cet homme de Dieu. Et pas une fois, pas deux fois. Cet homme m'a fait sillonner l'Angola d'une manière que je ne peux pas. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai les invitations, c'est à travers lui. Mais j'ai dit, je ne peux pas aller en Angola si lui n'est pas là-bas. Parce qu'il n'y a que lui qui peut bien me conduire là-bas. Parce que l'Angola, ce n'est pas facile. Vraiment, que Dieu te bénisse, mon fils. Nous allons recevoir encore... Nous allons recevoir l'homme de Dieu, Guillaume Biamba Patrick. Que Dieu bénisse ta présence, l'homme de Dieu. Vraiment, que Dieu bénisse ton nom, sa présence. Nous allons recevoir l'homme de Dieu, Kachara Olivier. Que Dieu bénisse, l'homme de Dieu, Kachara Olivier. Ah, c'est le bras droit de mon bishop. Amen, amen, amen. S'il y a des enfants comme ça, il y en a, ça c'est... Ça c'est l'autre Kachara qui est là. Amen, amen. Nous allons recevoir... Voilà, c'est notre... C'est ma maman qui travaille avec moi ici, maman Ketengue Fraçoise qui est là. Vraiment qu'on bénisse ton nom. L'évangile qui est là, l'évangéliste, la dame qui est avec nous. Voilà. S'il y a des hommes, des femmes qu'on n'a pas présentés dans la salle, voilà, je vais encore... Veux-moi vous présenter encore une de mes filles. Papa, j'ai été adopté. J'ai une fille qui vient de l'Allemagne. Voilà. Elle fait un travail impeccable, dissipée. On va aller poser un ministère là-bas. Mets-toi debout ma fille. Elle passe sur YouTube. Veux-moi, elle fait un travail impeccable. C'est une fille. Elle m'a adoptée. Elle m'a adoptée comme maman spirituelle. Donc elle est venue. Veux-moi, elle m'a vue sur YouTube. Elle a dit, je vis de femme. Mais vous m'avez touchée. Si vous pouvez être ma mère. Veux-moi, elle a quitté de là-bas. Elle est venue. Veux-moi, c'est ça. Veux-moi, c'est comme ça que Dieu la bénisse. Voilà. Afin, nous allons recevoir notre vice-président qui va venir crouturer. Celui qui est là toujours avec nous. Vous voyez comment il est derrière son bien-père. Donc, vous voyez, il est derrière son bien-père. C'est quelqu'un vraiment que nous l'aimons beaucoup. C'est quelqu'un qui a un gros cœur. C'est mon ami. Voilà. On s'est dit un peu. Donc, on va recevoir le prophète Chimba qui va venir te dire bonjour. Et il va clôturer ce moment. Alléluia. Maman, maman. J'ai juste... J'ai pas beaucoup de choses à dire. Deux choses. À chaque fois que je viens ici, il y a toujours une parole que Dieu me donne. Il y a deux jours, mais déjà, il est là, il a dit une chose. Il a dit une chose tout à l'heure. Tu as parlé des vaches. C'est là que j'ai compris. J'ai compris ce que j'ai vu il y a deux jours. Il y a deux jours, maman, j'ai vu. Dieu m'a montré. Là, dans cette salle. Tu étais là. Et tu m'expliquais que Dieu t'a béni. Et tu me disais, regarde. Mais moi, je n'avais pas très bien compris. On a ouvert une petite porte sur le côté. Et quand on rentre par cette porte-là, et derrière la porte, j'ai vu deux vaches. Deux vaches qui étaient derrière la porte. Et sincèrement, j'ai demandé, des seigneurs, ça veut dire quoi ? Quand, maintenant, déjà, il y a parlé tout à l'heure des vaches, les vaches allaient. les vaches qui produisent. Les vaches, c'est une source. Et là, j'ai compris. Alors, c'est là que je me suis rappelé que j'ai été visité à côté, chez les enfants. C'est la porte. C'était quelle porte encore ? C'est là. Voilà. Donc, ça, c'est dans ce que Dieu m'avait montré. J'ai vu une porte. Et derrière la porte, il y avait deux vaches. Et tu me disais, ce sont mes vaches. Et là, je ne comprenais pas. C'est quoi ces vaches-là ? Quand il a maintenant parlé des vaches ici, et là, c'est clair. Dieu t'a béni. Le travail des enfants à côté est aussi une bénédiction. Et une bénédiction qui est ta bénédiction. Ce n'est pas seulement pour les enfants. Ils sont où les enfants ? Les enfants qui sont à côté. C'est une bénédiction. C'est clair. Là, l'interprétation est donnée. La présence des vaches dans la crèche, c'est l'abondance. Amen. Viens, 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 viens. Tu peux monter là. Venez, venez. Il y a l'abondance qui vous attend. Ma fille, Elia, tout à l'heure, je disais deux choses. Il y a ça. Et tout à l'heure, depuis que, depuis que je suis en train de, j'étais assis là, parce que je suis venu avant tout le monde. J'étais assis là. Je te vois courir dans tous les sens. Je te vois aller dans tous les sens. Et je sais que tu es en train de travailler dans beaucoup de choses en même temps. Mais mon esprit n'est pas tranquille. Mon esprit te voulait là. Il te voulait là. ça veut dire Dieu est en train de me dire tu fais beaucoup de choses, c'est bien. Ne sois pas généraliste. Sois spécialiste de ce que Dieu a mis en toi. Et c'est cette spécialisation là qui va déclencher tout ce que Dieu a préparé pour toi. Ne te minimise pas. Amen. Tu comprends ? Soyez des spécialistes de ce que Dieu vous a donné. Bien sûr, vous pouvez aider, mais quand il faut, là c'est le sacerdoce. Quand on bosse, ça ce sont les choses spirituelles et de Dieu. Si l'autre n'a pas fait son boulot, laisse, laisse. Tu s'en occuperas. Tu as fait ta part. Fais ce que tu es. Tu es appelé à faire. Et là, tu es appelé à faire descendre la chékinah de Dieu ici. Et reste concentré à ça. C'est le message que j'ai pour toi ma fille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Viens. Que Dieu te bénisse. Mon Dieu, vous représentez les deux sources d'abondance. dans cette maison. Recevez ça. Merci Seigneur. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est grave. C'est grave. Maman. Ces enfants vont te faire la joie. Ne regarde pas ce qu'ils font aujourd'hui. Mais ils vont te faire la joie. Ils vont te faire la joie de cette maison. La joie de cette église. Hein papa ? Ta joie est là. Amen. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour finir, on se voit quand même l'homme de Dieu. Papa. Il y a quand même quelque chose que je crois que papa va te donner. On accueille bien. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit on accueille bien. On a toujours ce symbole de frère. On va donner à papa qui est le président. Papa il va se mettre debout le président. Il va remettre à son fils. Ça c'est le certificat de ton ministère. Tu vas lire le mot que la servant de Dieu Rebecca a mis dedans. C'est elle qui a fait et puis avec sa soeur. Je vais dire qu'elle est juste derrière. C'est marier. C'est très champion de tout ça. Elle est trop prophétique. OK. Au nom de la prophétesse beaucoup et de l'histoire des crises et de même qu'ils ont manqué. Enfin, puissant d'un modèle de cette nation, la reconnaissance un célèbre philosophe a dit non-honneur la reconnaissance et la mémoire du cœur. Alors, je t'ai dit au nom de la prophétesse beaucoup et de tous les militaires Christ le Rocher, le certificat est à toi. aux hommes l'honneur qu'ils méritent. C'est beaucoup de fleurs qui symbolisent notre âme. Il y a le tout dedans. Je vous dis merci pour ce que vous avez fait. là où je vois encore comment Dieu est fort, c'est que la dernière fois où la dernière fois je vais appeler ça comme ça hormis le le papier de docteur tu vois mais quelque chose comme ça ça m'a été fait par mon équipe à Lyon en quelle année 2010 après qu'on ait fait le seul séminaire que Dieu m'a demandé de faire sur les finances et sur ce séminaire là le Seigneur m'avait demandé de signer des chèques pour chaque personne à un million d'euros. J'avais fait des chéquiers spéciaux où tous ceux qui étaient là de mon équipe ce jour là tous ils ont ce chèque ce chèque jusqu'aujourd'hui. c'était le signe que Dieu leur disait vous à la fin vous serez millionnaire et maintenant ici vous me faites encore ça pour moi ça dit tout c'est que la boucle est bouclée cette nouvelle saison va commencer. Amen Alors vous voyez déjà ce séminaire est venu apporter quelque chose comme tu as dit quand il y a quelque chose de grand de fort qui est en train d'être mis en place il y a toujours l'ennemi qui vient aussi qui vient précédé par des combats d'une manière ou d'une autre et c'est comme ça que juste que le jour où le séminaire devait commencer et comme par hasard un homme qui porte le poids de ce ministère parce que comme on a toujours l'habitude de dire derrière un grand homme il y a une grande et derrière une grande dame un grand homme est-ce qu'on peut recevoir on peut acclamer on peut honorer papa papa félix viens viens s'il te plaît juste avant que avant que le séminaire commence il se retrouvait à l'hôpital pour vous dire et tout ça ce sont des combats parce que l'ennemi savait que quelque chose allait se passer amen mais il a échoué parce qu'il est là parmi nous est-ce que vous croyez je vais demander au président président une prière pour papa félix le mari est-ce qu'elle est puissante au Dieu continue à tomber sur lui et qu'il vive d'autres dimensions au Dieu alléluia une autre vie au Dieu avec des dimensions énormes il est plus à au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus et le sang de l'agneau forme et numérique de feutre plus jamais aucune main aucun nom qui qu'il soit qui qu'il soit n'est tous ses corps au nom de Jésus de l'amour Amen 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 Alléluia J'ai un petit témoignage à vous donner je suis rentré à l'hôpital le jeudi on m'a fait l'anesthésie avant de faire l'anesthésie j'ai eu l'entretien avec la dame la secrétaire qui va faire le dossier pour l'anesthésie et du coup la dame m'a demandé il dit monsieur à qui vous allez laisser tout ce que vous avez j'ai dit au nom de Jésus franchement je l'ai dit au nom de Jésus il n'y a rien qui va m'arriver je sortirai ici comme je suis rentré c'est le seul témoignage que je peux vous donner Gloire à Jésus Gloire à Dieu Gloire à Dieu bon nous sommes à la fin est-ce qu'on peut se lever déjà tu as vu Gloire à Dieu mon frère prince tout à l'heure aussi pendant que je suis assis là je te voyais on parlera après on parlera après c'est privé est-ce qu'on peut élever nos deux mains tu réalises ce que tu as reçu ce que tu as reçu est énorme ce que tu as reçu est fort tu as reçu la bénédiction de Dieu tu as reçu la parole qui vient affermir cette bénédiction la parole c'est ça la puissance que tu as reçu que cette parole prenne vie que cette parole prenne corps que cette parole prenne chair que cette parole se forme se concrétise dans ta vie que cette parole puisse boucher tes entrailles que de tes entrailles sorte ce que Dieu t'a transmis au travers de ces séminaires tu n'es pas venu dans ces séminaires juste pour venir mais tu es venu recevoir et tu as reçu que cette parole maintenant bouillonne en toi une petite parole bouillonne dans tes entrailles que tu puisses accoucher de la richesse que tout s'ouvre et fratte que tes yeux s'ouvrent que tes oreilles s'ouvrent que tes entrailles s'ouvrent et qu'ils lâchent la bénédiction que tu as reçu que cette bénédiction maintenant oh mon Dieu que cette bénédiction maintenant maintenant se matérialise que ton témoignage m'abrochata 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 m'abrocha que ce mois de juillet ne passe pas sans que tu témoignes je ne déclare pas l'autorité de Christ que ce mois de juillet ne passe pas sans que tu viennes témoigner que le dieu des fratte a ouvert que le dieu des fratte a ouvert que le dieu des fratte a ouvert que le témoignage que le témoignage puisse être là maintenant dans ce mois de juillet m'abrochata rababababa reboshita recabrase mon dieu mon dieu mon dieu cette parole ne passera pas ne passera pas dans ta vie ne passera pas dans ta vie cette parole aura l'impact dans ta vie cette parole reboshita rabrase il y a de l'abondance dans l'air cette abondance est ton partage cette abondance je déclare que cela est ton partage cela est ton partage est-ce que tu peux recevoir maintenant dis je reçois non dis-le bien je reçois m'abrochata rabababa le dieu qui m'a dit et encore il n'y a pas longtemps il n'y a même pas il n'y a même pas un mois ce dieu m'a dit il m'a montré une chose il m'a montré que déjà il m'a montré tout à coup tout à coup ma vie a changé je dis mais seigneur c'est quoi mes enfants ils savent ils connaissent tout à coup c'est comme si je couchais je dormais aujourd'hui je n'avais rien je me réveille demain je suis millionnaire mais comment je ne sais pas effrata que cela soit ton partage que cela soit ton partage le dieu de l'impossible le dieu de l'impossible il le rendra possible dans ta vie dis je reçois dis le bien je reçois qu'est-ce qui est impossible à Dieu ma fille qu'est-ce qui peut être impossible à Dieu une femme une femme vierge a enfanté oh mon Dieu alors comment je ne peux pas être millionnaire en un seul coup une femme vierge a accouché une femme vierge est tombée enceinte je déclare que tu vas tomber enceinte au travers de ces séminaires tu es tombée enceinte de l'abondance de ta vie de l'abondance de ta vie de l'abondance de ta vie que cela se manifeste de nos deux Père de grâce je bénis Seigneur ta présence tout au long de ces séminaires que ton nom soit glorifié glorifié dans les enfants dans la vie de cette assemblée dans la vie de ta servante que ton nom soit glorifié dans la vie de tous les collaborateurs tous ceux qui soutiennent cette œuvre que ton nom soit glorifié que ton règne Seigneur soit manifesté au travers de tes enfants tu leur as donné la royauté que cette royauté soit manifestée Père de grâce nous venons te dire merci et nous te rendrons encore des multiples actions de grâce quand nous reviendrons pour acclamer tes merveilles pour acclamer tes miracles pour acclamer le témoignage qui s'en suivra dans le nom puissant de Jésus est-ce que quelqu'un me donne trois fois Amen que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse venez les hommes de tuer amenez les photos ici ici papa papa prends-moi la photo à la Sous-titrage ST' 501 ... ...